– Marc Andevel, bonsoir. – Bonsoir. – Nous vous recevons pour une chaîne internet qui s'appelle Thinkerview. Nous sommes en direct. Est-ce que vous pouvez vous présenter succinctement ? – Je m'appelle donc Marc Andevel, je suis journaliste. Je travaille notamment pour le journal économique La Tribune, pour le mensuel Le Monde Diplomatique, pour d'autres publications. Et j'écris des livres d'enquête, notamment le dernier qui s'appelle « L'emprise, la France sous influence ». Et c'est déjà mon cinquième livre. – Comment il s'appelait les deux derniers ? – Le dernier, c'était « Le grand manipulateur, les réseaux secrets de Macron ». Et l'avant-dernier, c'était « L'ambigu, monsieur Macron », qui était le premier livre d'enquête sur Emmanuel Macron quand il n'était que ministre de l'économie. C'est sorti en 2015. – Et aujourd'hui, on vous reçoit pour le dernier, qui est un pavé. – Un pavé. – Qui fait plus de 600 pages. – Un peu moins. – Un peu moins. Ça s'appelle « L'emprise ». Pourquoi avoir écrit ce bouquin ? Pourquoi avoir autant cherché ? Pourquoi avoir fait un constat chirurgical de certaines de nos institutions ? C'est un bouquin qu'on a lu pour moitié, qui se tient bien en main. C'est un bel objet. Pourquoi encore un bouquin qui nous donne le cafard ? – Ou la déprime, ou l'insatisfaction, la colère, la prise de conscience, tout simplement. – Déjà parce que c'est mon métier de journaliste, de dévoiler des coulisses, mais également de faire des constats, d'essayer de chercher la vérité. Et le point de départ de ce nouveau livre est multiple, parce que donc, je précise, ce n'est pas un troisième livre sur Emmanuel Macron, même s'il est sur la couverture. Parce que je reviens dans le passé, donc je parle aussi des autres présidents, je reviens dans le passé, dont je parle aussi de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, je reviens également parfois sous l'époque de François Mitterrand. Je parle de l'État français, effectivement, du rapport de l'État français, de nos institutions aux enjeux internationaux. Et le point de départ, c'est à la fois en 2019, parce que c'est un projet qui date d'il y a maintenant un peu plus de deux ans, dans mes différentes enquêtes sur le monde des affaires, à Paris et autres, je m'aperçois que les tensions entre la Chine et les États-Unis sont de plus en plus croissantes à l'époque. La presse française en parle encore assez peu, sous un angle uniquement, ça commence sous un angle de guerre économique pure, mais pas trop encore sur des tensions systémiques entre les deux superpuissances. Et moi, au contraire, dans les différentes enquêtes que je fais, je vois que c'est un sujet qui monte, qui ne cesse de monter. Et j'essaye de comprendre la petite place du pays France dans ce choc-là. Et en fait, c'est pour ça que ça s'appelle aussi l'emprise, c'est que c'est la France sous emprise des deux superpuissances, la Chine et les États-Unis. Comment, finalement, le pays est cartelé entre ces deux superpuissances, mais du fait également de nos choix stratégiques, de nos choix à courte vue parmi les dirigeants économiques et politiques français. Donc, on est dans l'histoire longue, mais également le temps présent, le bilan du quinquennat Macron. Et puis, justement, sur le quinquennat Macron, un autre point de départ de l'enquête qui est moins géopolitique et moins grand-angle, on va dire, c'est aussi la petite histoire, les coulisses, les acteurs de l'ombre, notamment dans le monde du renseignement. J'ai rencontré pas mal d'espions ou de gens qui peuvent se définir comme tels, des spécialistes de renseignement économique, aussi des leaders d'influence, tout un tas d'acteurs qui, dans l'ombre, travaillent pour défendre certains intérêts. Et donc, c'est aussi un autre point de départ, c'est les constats que j'ai pu faire quand j'ai travaillé sur l'affaire Benalla, où je me suis aperçu que derrière l'affaire Benalla, mais comme d'autres affaires qui ont parcouru le quinquennat, il pouvait exister des interférences étrangères de différents types, que j'ai d'ailleurs pas totalement toutes déterminées, toutes découvertes. Et ça donne ce livre qui est un peu un... Il y a plusieurs livres dans un livre, en fait. Alors, clairement, il y a plusieurs livres dans un livre. Je vais vous lire le préambule. Le vieux monde se meurt, le nouveau monde tarte à apparaître, et dans ce clair-obscur surgissent les monstres. Antonio Gramsci. Pourquoi avoir mis ça ? Oh, c'est un clin d'œil. Justement, là, pour le coup, c'est un clin d'œil direct, notamment à notre président de la République, qui a promu le nouveau monde en termes de communication dans sa précédente campagne présidentielle en 2017, en expliquant qu'il allait tout révolutionner, que c'était quelqu'un qui venait de l'ailleurs, on va dire, en tout cas, qu'il était l'homme neuf. Et en fait, bon, c'est vrai que là, je dépeins d'une manière assez clinique avec ses échecs sur le plan diplomatique, mais également son incapacité... C'est pas les échecs. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, oui. Mais en tout cas, son incapacité à mobiliser la population sur un autre projet et à avoir un projet cohérent, finalement. Et en fait, parce que dans un monde complexe tel qu'est le nôtre, on ne peut pas avoir l'ambition tout seul de tout changer. Ce n'est pas possible. Indépendamment de la ligne politique, de toute manière. Et d'ailleurs, on l'a vu entre son discours sur la Stapnot Nation au début du quinquennat et ce qui s'est passé entre les deux. Et d'ailleurs, qui a percuté mon enquête, je veux parler de la pandémie, on est passé à un discours aujourd'hui chez les dirigeants économiques français, notamment, mais même politiques. On n'a qu'à le voir lors des prochains débats. On va le voir. Tout le monde parle de souveraineté économique. Tout d'un coup, tout le monde parle d'intérêts nationaux, stratégiques. Tout le monde parle de réindustrialisation du pays. Des thématiques qui n'étaient pas absentes du débat parce qu'il y avait des signaux d'alerte. Qui étaient considérées comme d'extrême droite. D'extrême droite, parfois. On parlait de ça, on disait souverainiste, parfois aussi. Moi, je n'ai pas fait un bouquin idéologique. J'ai fait juste une enquête, justement, qui montre, par exemple, je ne sais pas moi, sur le terrain européen, comment les Allemands défendent, eux, leurs intérêts nationaux. Très clairement. Voilà. Donc, on peut être européen et défendre ses intérêts nationaux. Ce n'est pas incompatible. Ce n'est pas sable. Et voilà. Ce n'est pas, se poser cette question-là, ce n'est pas un problème. Et justement, le souci en France, c'est qu'on a tendance à faire des beaux débats sur des concepts. Donc, on se réfugie derrière. Il y a la Kazakh bleue, rouge. Voilà. Il y a les souverainistes et les européistes. Tout le monde se fout sur la gueule. mais en fait, pendant ce temps-là, on n'a pas de stratégie, on ne parle pas du concret, des faits, on n'est pas pragmatique, on n'est pas à jour les enjeux stratégiques ou l'efficacité ou l'inefficacité de certains choix. Et donc, la France souffre, entre guillemets, de ça. Elle souffre de ne pas se projeter ? De ne pas se projeter, de ne pas avoir de projet d'avenir. De la politique symptomatique ? Oui, d'être dans le... Oui, c'est ça, dans la réaction à courte vue, dans la polémique médiatique qu'on connaît aujourd'hui, le bruit médiatique. On est un pays avec beaucoup de chaînes d'information continue, enfin, dites d'information continue. Ça se transmet sur les réseaux sociaux. tout ça, c'est un mélange. Mais au bout du compte, finalement, le débat public est assez pauvre sur les vrais sujets. Et c'est... Donc, pour revenir à votre interpellation sur... Ce n'est pas sale. Eh bien, en fait, les questions de souveraineté économique, enfin, telles qu'on peut les qualifier comme ça, les questions stratégiques, ça a à voir autant par rapport à la question de la lutte contre le réchauffement climatique, à la question des emplois, des emplois industriels, mais des emplois tout court. Et donc, en fait, c'est la vie des gens, ça concerne la vie des gens. Et ça a des conséquences sur la vie des gens. Voilà. Donc, on a un peu tendance à l'oublier. Et en plus, comme c'est des sujets complexes, la plupart du temps, et c'est parfois un reproche qu'on me fait sur mes enquêtes, ah, c'est trop complexe, c'est trop compliqué. Nous, on a trouvé ça très simple. Voilà. Oui, oui, je crois que c'est assez simple, en fait. Alors, oui, il y a beaucoup, parfois, d'acteurs, il y a beaucoup d'enjeux. Les choses sont complexes et pas simples, parfois, enfin, au sens, le monde est complexe, mais justement, c'est mon travail de démêler, bon, le faux du vrai, bon, ça, c'est une la palissade, mais notamment, surtout, les différents enjeux, parfois antagonistes, sur un même sujet. Et généralement, c'est, bon, il y a toujours des enquêtes qui sont faites, bien évidemment, mais voilà, mon livre, là, par exemple, à un moment donné, parle de corruption et d'enjeux de la corruption sur les grands contrats internationaux, pas uniquement d'armement, mais également, on va dire, tous les grands contrats internationaux que les entreprises françaises peuvent passer à l'étranger. À plus de 200 millions de dollars. Voilà, c'est ça. Alors, 200 millions de dollars, on le sait, parce que c'est notamment les priorités d'un pays comme les États-Unis de regarder tous les contrats de plus de 200 millions de dollars et d'espionner sur ces contrats-là et de potentiellement, parfois, déstabiliser les entreprises qui les passent au nom de ce qu'on appelle la compliance, enfin, la conformité en anglais. Et donc, de cette instrumentalisation, pour le coup, juridique de la lutte contre la corruption, qui est louable, la lutte contre la corruption, bien évidemment. Mais, il faut aussi prendre en compte les enjeux d'intérêt entre États, entre groupes stratégiques. Et ça, ça fait partie de toute une partie de l'enquête. c'est-à-dire comment une superpuissance grande démocratie comme les États-Unis ont lancé depuis une vingtaine, trentaine d'années, c'est assez ancien en réalité, une guerre économique tout azimut, y compris à l'égard de ses alliés, tout simplement pour garder et conserver le leadership économique au niveau mondial. Et donc, ça passe bien évidemment par des attaques juridiques à l'encontre de grands groupes. Dans le livre, d'ailleurs, j'évoque pas que Alstom, j'évoque Alcatel, bien évidemment, on pourra revenir dessus parce que c'est... Même au-delà d'Alstom, je crois qu'Alcatel, c'est un cas extrêmement emblématique de nos faiblesses structurelles aujourd'hui du pays France et même européen, de l'espace européen. Mais, bien dit, il y a tout l'épisode sur Airbus finalement qui a été moins médiatisé que l'affaire Alstom en termes de déstabilisation économique et donc où les Américains ont joué un grand rôle de déstabilisation notamment d'un point de vue juridique mais je pense que c'est une affaire encore peut-être plus grave en termes d'espionnage économique et en termes de déperdition des savoir-faire et de ce qu'on appelle la recherche et développement et comme justement c'est une affaire moins spectaculaire on va dire que le rachat par G des activités d'Alstom moins symbolique peut-être plus complexe plus technique c'est apparu moins dans le débat alors que la déstabilisation d'Airbus il y a quelques années ça remonte en fait entre 2014 et 2017 a failli coûter très très cher au groupe même si maintenant le groupe vend beaucoup d'appareils civils et il laisse toujours des traces considérables sur ce qu'était le groupe Airbus il y a énormément d'anecdotes d'histoires de recherches dans ce bouquin on va commencer par le premier premier chapitre le quai d'Orsay grosse fatigue au quai pourquoi avoir commencé par le quai d'Orsay c'est la porte d'entrée à tout ça c'est parce que c'est le point pivot de notre affaiblissement c'est par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur on se réfugie dans les symboles et surtout dans les dans les débats de concept en France le comment dire dans l'imaginaire collectif les diplomates français ont pour mission de tenir le rang du pays quoi et donc et donc d'ailleurs ça fait partie de l'inconscient y compris chez nos diplomates c'est à dire encore certains d'entre eux pas tous mais ont un référentiel de il faut que la France tienne son rang dans le concert des nations doit être légitime à tenir son siège de sécurité au conseil de sécurité des nations unies et par ailleurs c'est une manière de regarder la relation internationale qui est très classique et on le voit d'ailleurs sur le dernier dossier sur l'Ukraine on a l'impression qu'on est encore sur de la belle palabre du 18ème siècle d'une certaine manière alors que les enjeux économiques les enjeux stratégiques sont de plus en plus considérables dans les rapports d'état à état et ce qui est très intéressant par rapport au cas d'Orsay c'est que bien évidemment il y a un malaise intrinsèque au cas depuis très longtemps pour plein de raisons que j'évoque et notamment des choses qui sont liées à la 5ème république et au domaine réservé du président de la république mais ça c'est quelque chose qui est assez classique où toute la décision dans le domaine réservé de la diplomatie est concentrée à l'Elysée ce qui est assez étonnant dans l'enquête c'est de voir comment le secrétaire général Alexis Collère principal collaborateur d'Emmanuel Macron a également eu énormément de marge de manœuvre pour imposer sa patte sur la diplomatie française ce qui n'est pas forcément le rôle d'un secrétaire général de l'Elysée donc le château a une emprise sur le quai oui d'une certaine manière Emmanuel Macron lui-même s'est plein de la déloyauté de ses diplomates là il faut se souvenir en août 2019 à la conférence des ambassadeurs il lâche un tonitruant c'est l'état profond en pointant certains diplomates qui sont considérés comme davantage atlantistes pro-américains et en tout cas qui n'étaient pas favorables plus que ça ou plutôt sceptiques à une reprise d'un dialogue bilatéral soutenu avec la Russie avec l'animé en Poutine je pense que Emmanuel Macron était dans une posture victimaire à ce moment-là au regard du fonctionnement de la Vème République parce qu'en réalité le quai au regard de la puissance et du pouvoir concentré à l'Elysée ne peut pas faire grand chose en fait ils peuvent ralentir l'action diplomatique de la France sur tel ou tel sujet mais en fait ça se joue à la marge le malaise en tout cas des diplomates français est plus profond de mon point de vue certes parce que il y a certains grands diplomates qui se sont inscrits dans une tradition antagoniste par rapport à la tradition du quai historique en tout cas de ces 50 dernières années et qui n'étaient pas forcément sur un référentiel de l'indépendance du pays donc qui étaient sur plutôt un référentiel de l'alignement aux Etats-Unis donc c'est ce qu'on a appelé les néoconservateurs alors ils ne se définissent pas comme tels au quai et après on pourra revenir peut-être qui sont-ils au quai mais derrière ces jeux d'influence et de positionnement idéologique au quai il y a un affaiblissement même de la fonction du diplomate pourquoi ? parce que dans le monde interconnecté où en fait les chefs d'Etat peuvent se parler directement par messagerie dite sécurisée en fait ils contournent allègrement la fonction des diplomates ils se parlent en direct ça peut provoquer d'ailleurs à mon avis beaucoup de quiproquos ou d'incompréhension mais tout le temps long de la diplomatie est battu en brèche également par la médiatisation des relations internationales et par ailleurs il y a une autre faiblesse aujourd'hui de la fonction diplomatique qui est profonde et qu'on retrouve dans d'autres pays y compris notamment démocratique notamment aux Etats-Unis par exemple le département d'Etat est dans un sale état en fait pourquoi ? parce que aux Etats-Unis même il y a une concentration du pouvoir diplomatique maintenant à la Maison-Blanche pas sur tous les sujets mais quand même et pourquoi ? parce que en fait on a assisté ces dernières années à une militarisation des relations internationales et à on va dire un regard sur le monde via l'axe des menaces des menaces extérieures la lutte contre le terrorisme on a pu le voir au Sahel avec la France et donc c'est le pouvoir des militaires ou du renseignement qui a pris souvent le pas dans la décision étatique sur les diplomates il y a un élément purement objectif le quai qui a toujours souffert d'un sous-investissement chronique alors qu'on a soi-disant le troisième réseau international d'ambassades et de consulats donc on a encore un gros réseau diplomatique le budget du quai même s'il a été un tout petit peu relevé ces derniers mois a historiquement a toujours été assez ça a toujours été un peu un des parents pauvres de l'état français et et donc sur la période récente sur les dix dernières années le nombre de diplomates a un peu fléchi mais le nombre d'agents de la DGSE a doublé et même il y a j'ai plus les chiffres en tête mais en tout cas il y a il y a un inversement et les courbes s'inversent entre le service extérieur et les renseignements et le cas d'Orsay et donc c'est très mal vécu du côté du cas d'Orsay alors aussi avec une augmentation du nombre d'agents de la DGSE par le renseignement électronique et l'espionnage électronique ce mal-être en termes opérationnels il se traduit comment les gens sont déprimés ils n'osent plus prendre de décisions ils ne font plus remonter l'information comment ça se passe ils ont la pré oui déjà en termes d'analyse de remontée d'informations ils ont l'impression qu'ils servent plus à rien moi j'ai rencontré plusieurs anciens ministres des affaires étrangères dans le cadre de l'enquête par exemple j'ai rencontré Alain Juppé j'ai rencontré Hubert Védrine j'ai rencontré Dominique de Villepin par exemple et je sais qu'Alain Juppé m'a dit la chose suivante à un moment donné de l'enquête qui m'a dit je tenais à lire toutes les notes qui me remontaient des diplomates et de les annoter et j'ai des diplomates qui se souvenaient de l'époque des deux époques Juppé parce qu'il a été deux fois ministre des affaires étrangères tous les ministres des affaires étrangères ne font pas cet effort là de prise en compte des remontées d'informations des ambassades des analyses faites par nos diplomates il y a également dans la tradition diplomatique française parfois un biais c'est à dire on est dans la diplomatie du prince où en fait on plaque nos propres biais institutionnels français c'est à dire on survalorise les institutions politiques sur souvent les sociétés civiles ou les acteurs privés dans les différents pays concernés et donc on loupe énormément d'informations ou de soft power auprès des acteurs locaux des différents pays alors que ça serait finalement une stratégie assez simple à mener alors bien évidemment il y a toujours tout un travail fait par la direction culturelle du Cadorcet Les lycées français à l'étranger ça baisse quand même le budget non ? Oui 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 les lycées français ça baisse surtout il y a une sorte de privatisation en sous-main justement par manque de budget qui passe par le fait que les lycées français deviennent de plus en plus comment dire de plus en plus liés aux élites locales des différents pays qui par des dons privés par les parents qui donnent et par ailleurs il y a un diplomate qui m'avait expliqué la chose suivante c'est que le personnel et les professeurs n'étaient plus forcément de la même catégorie et donc il y avait un affaiblissement et ça c'est des investissements à long terme qui sont moins réalisés aujourd'hui depuis quelques années et sur le long terme on le paye enfin en tout cas la France le paye alors que là on serait totalement dans une stratégie de soft power finalement assez simple à mettre en place finalement assez peu coûteuse en réalité et qui dans le monde dans ce monde là hyper médiatisé on va dire de l'internet et de la globalisation est essentiel et et donc le voilà le malaise est multiple et il se traduit du côté du quai par plein de choses il se traduit par le fait qu'il y a de plus en plus un mélange des genres du côté des hauts diplomates pas du corps intermédiaire du quai mais les plus hauts grands diplomates sont dans des jeux de pouvoir très important vis-à-vis des élites politiques et puis surtout ils passent dans le privé ils ne finissent pas leur carrière au quai et vous avez un exemple un ancien ambassadeur de France à Washington peut-être oui vous voulez Paris Gérard je crois il ne travaillait pas dans une ensuite il n'a pas travaillé il a travaillé effectivement pendant je crois deux ans une sorte de comité éthique du groupe NSO qui est le groupe israélien qui produit le logiciel espion Pegasus tout à fait voilà on est dans ce genre de mélange des genres c'est bien ça d'avoir un ancien diplomate un comité d'éthique c'est du soft power c'est peut-être de l'intelligence oui en tout cas en tout cas il y a ces va-et-vient là il faut savoir par exemple sur les événements des ambassades à l'étranger des ambassades françaises à l'étranger ces événements là sont de plus en plus sponsorisés par des grands groupes français qui ont eux-mêmes leurs intérêts et parfois divergents avec notre diplomatie c'est ça l'emprise qu'il y a sur notre diplomatie des intérêts extérieurs qui nous poussent à gauche ou à droite des puissances qui nous poussent à gauche et à droite et en fait la parole de la France elle n'existe plus en tout cas un des constats de l'enquête c'est que les intérêts privés sont de plus en plus imbriqués aux intérêts étatiques et intérêts étatiques aux enjeux énergétiques industriels et stratégiques des états ça c'est un mouvement mondial d'une certaine manière mais ça se percute plus particulièrement sur la France de mon point de vue parce que justement comme on sait enfin comme les dirigeants de ce pays pas uniquement politique mais sont réfugiés facilement dans une idéologie néolibérale et surtout pro-entreprise enfin pensait-il d'une certaine manière du marché enfin voilà on est dans les grands concepts on n'est pas dans la on n'est pas dans la vraie vie en fait et en fait en se réfugiant dans ces concepts-là on laisse dépérir en fait la situation de mon point de vue parce que parce qu'en face les autres ils fourbissent leurs armes et pendant que et pendant que nous en fait enfin la France n'a pas comme je le dis dans le livre la France s'est désarmée petit à petit tant d'un point de vue industriel que d'un point de vue stratégique tant d'un point de vue de renseignement par exemple il y a tout un développement dans le livre où j'explique comment parce que quand même ça m'intriguait donc comment finalement ce qu'on appelle le renseignement économique en tout cas l'activité d'espionnage dans le domaine économique avait été pendant des années et des années et des années délaissée par la DGSE ou par la DGSI ce n'est que très très récemment d'ailleurs Emmanuel Macron a décidé d'en faire une des priorités de nos services de renseignement avec quelques budgets alloués depuis finalement très récemment au cours du quinquennat mais en fait pendant 20 ans il n'était pas question en tout cas ce n'était pas du tout une priorité de faire du renseignement économique et surtout pas à l'encontre du grand frère américain ce qui n'a pas toujours été le cas et c'est ça qui est étonnant il faut rappeler l'histoire voilà le général de Gaulle parce que voilà ça fait partie des inconscients de tous les responsables politiques tout le monde parle de De Gaulle de l'extrême droite à l'extrême gauche même d'une certaine manière cherche une volée pinière peut-être voilà en tout cas on parle de De Gaulle voilà donc on parle de De Gaulle mais De Gaulle par exemple dans sa stratégie d'indépendance nationale notamment sur l'aéronautique sur le nucléaire et sur également la télécommunication avait décidé dans cette stratégie d'indépendance nationale de demander au SDEC donc le service extérieur à l'époque l'ancêtre des GSE de mener une offensive considérable à l'égard des intérêts américains et donc la France a espionné le programme nucléaire américain ils ont espionné nos espions à l'époque ont espionné des grandes entreprises américaines les américains d'ailleurs ne se sont pas laissés faire ils ont longtemps considéré la DGSE comme trop proche de l'Union soviétique enfin ils considéraient que la DGSE était grand grainée par les espions ce qui a été calmé avec l'affaire Farwell tout à fait ce qui a été calmé par l'affaire Farwell on le rappelle l'affaire Farwell c'était un transfuge Union soviétique qui passait par des contacts de la société de Thomson à l'époque qui a été en partie traité par des GSE mais surtout par la DST ça c'est aussi un autre élément assez méconnu comment la DST donc le contre-espionnage a toujours été dans la lutte contre le communisme plutôt proche des services américains et justement dans l'affaire Farwell c'était l'espion russe enfin pas l'espion le transfuge russe qui dévoilait tout un réseau de renseignements économiques de l'Union soviétique en Europe et aux Etats-Unis donc c'est des centaines de noms qui ont été dévoilés et à l'époque en fait c'était un test de confiance d'ailleurs vis-à-vis de nos alliés américains parce que c'était le président François Mitterrand on est en 80-82 et François Mitterrand avait le programme commun mais avait les communistes au gouvernement et donc il a décidé de transmettre les informations dont il était le dépositaire aux américains à Reagan mais en fait pour la petite histoire dans ce qu'on m'a appris ça c'est relativement connu en tout cas des spécialistes et des initiés mais pour la petite histoire avant même que Mitterrand donne les informations aux américains les américains avaient déjà l'information parce que la DST leur avait déjà donné l'information et donc ça ça a permis aux américains de tester la loyauté de François Mitterrand à l'époque à leur regard comment allez-vous farwell voilà mais c'est après il y a la question de comment la DST a traité ses sources oui alors en plus dans ce qu'on m'a expliqué il y a toujours des bagarres dans le récit entre les anciens de la DGSE qui disent ça s'est passé comme ça les anciens de la DST qui disent ça s'est passé comme ça voilà mais en tout cas ce qui s'est passé ensuite par la suite pour revenir à ce qu'on disait sur le renseignement économique le patron nommé du renseignement extérieur nommé par Mitterrand à l'époque j'ai oublié son prénom mais c'est monsieur Marion à l'époque avait lui aussi sous Mitterrand engagé tout un programme d'espionnage économique à l'égard des Etats-Unis ça s'est terminé un peu dans la catastrophe parce que le FBI a dévoilé tous nos contacts aux Etats-Unis à la fin des A80 et là il y a eu une sorte de yalta entre guillemets entre les services occidentaux en tout cas français et américains et en gros les américains ont fait comprendre aux français aux petits français ils pensaient qu'il fallait arrêter de les espionner et depuis c'est tout un angle mort du renseignement français c'est-à-dire que et on le voit sur une affaire qui a défrayé la chronique récemment dont je parle dans le livre c'est l'affaire des sous-marins australiens parce qu'en fait tout le monde s'est étonné du fait qu'on ne soit pas plus que ça tenu au courant du coup de Trafalgar et la manière dont les américains nous ont contourné mais en fait j'ai vu on va dire quelqu'un haut placé dans le renseignement qui m'expliquait qu'ils ne n'osaient plus faire de l'espionnage auprès dont la cible est les américains parce qu'en fait ils ont peur des représailles enfin d'être découverts et des représailles donc en fait ça note simplement notre niveau dans le monde du renseignement face à la toute puissance face à toute puissance américaine au renseignement électronique américain qui est juste considérable et et donc voilà ça replace les choses dans leur contexte de ce point de vue là la France est devenue une puissance de moyenne impuissance oui c'est une belle formule c'est plutôt ça après on peut on peut le regretter comme on peut considérer ça comme la logique de l'histoire mais en tout cas c'est tout l'objet de l'enquête c'est ça fait partie de ce référentiel d'indépendance notamment depuis la pandémie de tout un tas de discours politiques Emmanuel Macron Jean-Luc Mélenchon Zemmour même Pécresse enfin tout le monde en parle de l'indépendance du pays de l'autonomie stratégique non je suis pas sûr qu'il soit trop tard mais mais il va falloir se pencher sur le sujet mais même Roux de Bézieux le patron du MEDEF que vous avez reçu récemment parle de planification écologique et de réindustrialisation et de souveraineté économique maintenant il a fait un ouvrage sur De Gaulle donc la boucle est bouclée mais on a un peu secoué sur le renseignement économique d'ailleurs mais là sur ce que j'ai raconté non en général on l'a dit comment ça se fait que nos entreprises se font ouvrir comme ça ah oui on l'a un peu secoué ah bah ça de toute manière les grands groupes français sont toujours encore très naïvement peu équipés vraisemblablement peu formés et puis dans ces grands groupes français par rapport à la guerre juridique que j'évoquais et ça c'est des grands grands on va dire des grands messieurs c'est souvent des messieurs c'est parfois des femmes mais qui ont connu les arcanes ou qui connaissent toujours les arcanes du grand commerce international qui sont pas forcément tout blanc ces gens connaissent beaucoup de choses beaucoup de secrets d'état me dire et qui me disaient qu'aujourd'hui dans les grands groupes stratégiques français par exemple je pense à on a parlé d'Airbus l'épisode d'Airbus c'est intéressant mais on peut penser à Thalès par exemple c'est la peur qui prédomine les management c'est à dire qu'en fait il faut tout passer à la moulinette de la conformité juridique alors ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des moyens détournés et les américains le font déjà eux aussi très bien on va dire de faire passer quelques fluidités on va dire c'est comme ça mais voilà aux Etats-Unis finalement c'est beaucoup plus assumé en interne c'est à dire qu'ils jouent avec le droit les américains mais ils savent faire ils sont très forts pour ça c'est leur bras armé c'est leur bras armé et nous on est en short avec des tongs à la plage sans crème solaire c'est un peu déprimant de se voir dépouillé à 30 ans parce qu'on n'anticipe rien sur les questions de renseignement économique on n'anticipe rien sur notre projection on ouvre une parenthèse entre vous et moi ça fait quel effet de se voir dans un pays qui est absolument magnifique qui est la France avec une élite qui ne fait que qui ne fait que perdurer et faire perdurer le ronron quotidien de nos institutions quand ils se retrouvent par exemple on va revenir sur le Covid parce qu'il y a une petite partie sur le Covid dans le bouquin on la trouvait très intéressante quand ils se retrouvent par rapport face à un élément exotique extérieur qui ne rentre pas dans leur prolongation du ronron quotidien payé avec nos impôts dans les salons feutrés de la République ils ne savent plus gérer ils utilisent des cabinets privés qu'est-ce que ça fait de voir un pays comme la France ressembler un petit peu à ce moment très calme de l'effondrement de l'ex-Union soviétique alors à titre personnel parce que je l'emploie parfois notamment suite à cette enquête là la comparaison à l'Union soviétique finissante je la trouve assez juste parce qu'en fait c'est l'ensemble de l'architecture institutionnelle et également de la gérontocratie qui nous gouvernent malgré les jeunes pousses en marche et notre jeune président mais notre jeune président a beaucoup de conseillers très vieux et des conseillers parfois informels très vieux d'ailleurs on a pu le voir à Belfort il était accompagné de Jean-Pierre Chevènement qui a assuré le storytelling pour expliquer qu'Emmanuel Macron n'était que comme il l'a dit qu'un collaborateur de François Hollande au moment de l'affaire Alstom ce qui était quand même un grand moment qu'on va dire de communication on va employer un terme très neutre c'était fort de café quand même c'était fort de café je pense que les ouvriers d'Alstom d'ailleurs étaient un peu estomaqués derrière le culot d'Emmanuel Macron mais on pourra revenir après mais ce qui me frappe effectivement c'est que on a l'impression que le système institutionnel dont ça c'est sur d'autres enquêtes de toute manière beaucoup de responsables politiques ou en tout cas des gens qui connaissent bien la politique notamment à droite dans la droite républicaine d'ailleurs ils sont parfois plus lucides que l'ex-parti socialiste en marche ou à l'extrême droite ou à la gauche enfin un mélange mais peut-être parce qu'ils ont par tradition et rapport au pouvoir une pratique de l'état plus assumée et on va dire plus de droite c'est c'est une crise de régime la 5ème république est totalement à bout de souffle et elle est à bout de souffle notamment sur tous les enjeux stratégiques qu'on a décrit on est en train de prendre du retard oui c'est même plus du retard parce que par exemple sur un dossier comme le nucléaire qu'on soit pour ou contre d'ailleurs mais c'est la catastrophe c'est à dire que donc il y a tout il y a tout un chapitre dans le livre sur alors qui s'appelle convoitise nucléaire parce que justement dans le livre je m'intéresse aux influences étrangères et à cette mondialisation de l'atome qui fait que il n'y a pas d'équipe France mais il y a des solutions russes des solutions chinoises dans le nucléaire et des solutions américaines qui se bataillent autour de notre nucléaire civil du nucléaire civil français donc là je raconte tous les coulisses mais en fait actuellement EDF l'ex-framatome maintenant qui a été racheté par EDF qui était Areva NP et tous les acteurs du nucléaire sont en fait démunis parce que en termes d'ingénierie de savoir-faire de transmission de ces savoir-faire en fait beaucoup d'acteurs c'est pas moi qui invente c'est la manière dont on me présente les choses en interne en off les gens d'EDF plein de gens qui ont pu me parler en gros on ne sait plus fabriquer totalement une centrale nucléaire parce que de toute façon on n'a pas les équipes mises en place vous parliez des cabinets privés ou de conseils ou d'externalisation du savoir-faire là le président de la république a annoncé la construction d'EPR2 qui est la terminologie présente à EDF notamment c'est la terminologie aujourd'hui de Jean-Bernard Lévy le patron d'EDF je vais employer une formule un peu abrupte mais c'est l'image qu'on m'a employée et que plusieurs spécialistes m'ont employée pour l'instant l'EPR2 c'est un powerpoint et donc il va falloir un minima 10 ans d'études pour lancer le programme dans les années 90 les réacteurs d'assez grande puissance je me suis énormément formé dans l'énergie nucléaire mais parfois je peux commettre des imprécisions mais en tout cas on avait des réacteurs 900 MW sous licence américaine au départ Westinghouse donc ça c'est les années 70-80 c'est le plan Mesmer la France avait une filière nucléaire civile au graphite gaz sous De Gaulle mais elle était d'abord faite pour la bombe et pour le plutonium et pour les différents matériaux radioactifs utiles à la bombe sauf que la filière graphite gaz le réacteur graphite gaz est peu stable demande beaucoup d'entretien beaucoup d'investissement à l'utilisation et donc c'est très cher pour une utilisation commerciale et de fourniture d'électricité et donc Michel Debré Premier ministre de De Gaulle prend la et Bernard Résembert tout à fait c'est vrai qui est un des pères de la filière nucléaire civile donc Bernard Résembert spécialiste de la guerre économique que j'ai rencontré d'ailleurs dans le cadre de l'enquête avec Robert Guillaume voilà et puis il y avait aussi le CEA Guillaume enfin il y avait plein de gens font le choix d'une solution technique américaine en partie parce qu'ils font le choix de réacteurs à eau pressurisée comme on dit qui sont nos réacteurs sur le parc civil français fabriqués par l'américain Westinghouse General Electric avait également une proposition avec des réacteurs à eau bouillante bon là je suis dans la technique mais ça va plaire à certaines personnes que j'entre dans ces détails là et les réacteurs Westinghouse c'est ce qui a amené la création de Framatome Framatome c'est France Amérique Atome bon tout le monde l'a oublié mais c'est cette origine là et fin 80 début 90 on va dire les réacteurs sous licence par tout un effet de contrat et par ailleurs de francisation des réacteurs en termes de brevets d'amélioration des process techniques et compagnie donc les équipes françaises du nucléaire à l'époque commencent à franciser les réacteurs notamment c'est ce qu'on a appelé dans les années 90 les paliers N4 donc des réacteurs de plus grande puissance 1350 1450 mégawatts en tout cas pour le N4 donc c'est les centrales notamment de Civo et de choses et là à l'époque dans les années 90 à EDF à Framatome il y avait on me dit il y avait 15 000 ingénieurs qui étaient sur le programme là très récemment l'autorité de sûreté nucléaire qui a fait des déclarations au mois de janvier très dur parce qu'ils ont tiré la sonnette d'alarme l'autorité de sûreté nucléaire a expliqué quoi dans le cadre le patron de la SN dans le cadre d'une interview du Monde a quand même dit qu'en gros la filière industrielle française était dans une nasse et que que ça soit la question de la chaîne d'approvisionnement des centrales nucléaires de ce qu'on appelle aussi le grand carénage du niveau de mobilisation des réacteurs nucléaires de plus en plus de réacteurs à l'arrêt pose maintenant un problème de sûreté nucléaire concrètement ça veut dire en gros derrière l'interview du patron de la SN et c'était carrément dit plus qu'entre les lignes il disait en tout cas avec ses mots choisis qu'aujourd'hui on ne pouvait plus totalement enfin la sûreté nucléaire ne pouvait plus être totalement respectée dans le cadre de la défaillance industrielle de l'ensemble du parc ce qui veut dire en gros que le patron de la SN a tiré la sonnette d'alarme ou a sorti le parapluie pour dire si il y a un incident technique sur une de nos centrales on aura prévenu c'est des paroles qui sont fortes qui sont graves qui font pas énormément enfin qui n'ont pas fait beaucoup débat en dehors des initiés des gens de la grande famille du nucléaire français mais elles ne sont pas anodines et dans cette interview là il explique qu'il va falloir embaucher 4000 ingénieurs par an pour éventuellement relancer la machine donc en face quand je dis en face notamment je pense en Chine c'est des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers d'ingénieurs et plein de réacteurs nucléaires qui sont fabriqués à la chaîne aujourd'hui en Chine et donc ça c'est tout un aspect de l'enquête que j'ai mené sur la manière dont ces dernières années sur un sujet aussi stratégique que les centrales nucléaires il y a eu un consensus au cœur de l'État à tout niveau tant du côté des industriels que du côté d'EDF notamment mais également des hauts fonctionnaires et jusqu'aux responsables politiques qui étaient en fait si nous voulons relancer le nucléaire donc là je remonte il y a 10 ans sous Nicolas Sarkozy mais également François Hollande c'est ça qui m'a énormément surpris en fait le consensus de l'époque c'était on va faire les choses avec les Chinois alors c'est je reviens sur les épisodes qui ont parfois été journalistiquement racontés la fameuse syndicaliste d'Areva Maureen Karnik qui a eu plusieurs problèmes parce qu'elle a tiré parfois la sonnette d'alarme en dévoilant des accords d'ailleurs parfois tripartites entre Areva EDF et le groupe chinois CGN qui est le groupe nucléaire du sud de la Chine avec lequel les français historiquement avaient l'habitude de collaborer bon là j'en ai voilà et dans ces protocoles d'accords et accords que je me suis procuré et en tout cas auxquels j'ai eu accès je relate ça dans le livre il est clairement spécifié que ce qui est mis sur la table c'est justement la chaîne d'approvisionnement de la maintenance de nos centrales nucléaires françaises donc là au regard de tout le discours aujourd'hui sur la réindustrialisation là on est vraiment dans un enfin rétrospectivement alors à l'époque c'était totalement secret et d'ailleurs c'est la première fois que ces protocoles d'accords sont dévoilés en fait aussi précisément que dans le cadre de mon livre mais en fait très clairement ce qui m'a énormément frappé c'est que le clan qui a été appelé le clan chinois du nucléaire notamment présent à EDF alors pourquoi il était présent à EDF pour plein de raisons par rapport à l'histoire d'EDF par rapport à la Chine par rapport aux premiers réacteurs français qui ont été vendus aux Chinois début des années 90 enfin 80 mais également parce que EDF qui était dans la compétition avec Areva donc là on retrouve la guerre de la guerre franco-française des réseaux donc les chocs entre les grands patrons de l'Auvergeon face à Proglio enfin ça on a vu ça parfois dans la presse moi-même j'ai écrit dessus donc il y a eu toute cette toute cette bataille là donc c'est certain côté EDF l'idée était de passer par les Chinois pour contourner Areva il y avait les anti-EPR il y avait les pro-EPR enfin il y avait tout ce débat là et donc il y a entre Nicolas Sarkozy et François Hollande il y a des gens qui ont tiré donc la sonnette d'alarme il y a même eu une enquête des renseignements je crois que c'était conjoint des GSI mais en tout cas François Hollande avait demandé une enquête sur certaines personnalités de la Sarkozy qui avaient joué un rôle un peu particulier sur d'éventuels transferts de technologies aux Chinois à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy enquête qui est restée dans l'ombre mais en fait une des découvertes de mon enquête c'est que l'acmé de la relation entre la France et la Chine sur le nucléaire civil a lieu en fait sous le quinquennat de François Hollande et Emmanuel Valls et Laurent Fabius signent un accord intergouvernemental en juin 2015 dont l'un des axes de développement stratégique entre les deux pays c'est le nucléaire alors on peut le regretter s'en étonner trouver ça scandaleux ou au contraire trouver ça logique d'un point de vue industriel moi il y a des gens qui connaissent bien EDF en tout cas qui ont eu toute leur carrière à EDF je pense notamment à quelques personnes qui n'en font pas une question de principe mais qui de par leur expérience savent que quand on assure des transferts de technologies auprès des chinois généralement au final on se retrouve à poil pour parler trivialement et que justement ils sont très forts pour organiser toute la chaîne d'approvisionnement et pour qu'ils prennent l'avantage comparatif sur nos modestes moyens industriels de notre côté donc en fait jouer cette carte là et il faut se replacer dans le contexte on est il y a 10-15 ans avant l'accident de Fukushima la Chine est vue comme un Eldorado pour l'industrie nucléaire française comme pour l'industrie nucléaire internationale parce qu'il y a aussi les américains qui sont présents en Chine et alors il y a aussi toute une histoire détonnante que j'ai découverte c'est les liens sur le nucléaire militaire entre la Chine et les Etats-Unis du fait du rapprochement sous Nixon notamment entre la Chine et les Etats-Unis contre l'Union soviétique et donc l'imbrication de ces secteurs stratégiques est beaucoup plus importante qu'on pourrait le croire en tout cas au premier abord et aujourd'hui dans le choc Chine-Etats-Unis que je présentais au début dans cette tentative américaine un peu de survie pour préserver leur leadership à tout prix de découplage de leur économie avec la Chine en tout cas ils essayent de le faire et bien la France qui a encore quelques industries stratégiques ou quelques secteurs stratégiques en pâtit d'autant plus parce que on est au cœur de sujets stratégiques dans la relation qu'on peut avoir entre la France et la Chine et donc au milieu il y a les Américains et les Etats-Unis maintenant et donc il faut regarder ça de cette manière-là parce que qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière avant l'affaire des sous-marins et ça m'a moi un petit peu amusé parce que moi j'étais encore dans le bain en plein dans l'enquête notamment d'ailleurs durant l'été profitant de la sortie du confinement ce qui m'amusait enfin je trouvais ça un peu amusant c'était de voir que le premier signe d'offensive américaine contre les intérêts stratégiques français c'est pas l'affaire des sous-marins en septembre c'est l'incident nucléaire de Taishan dévoilé par les Américains via la chaîne CNN le lendemain du G7 où d'ailleurs Emmanuel Macron avait eu des paroles assez dures à l'égard de l'administration Biden en expliquant que le G7 n'était pas un club anti-Chine et le lendemain de ces déclarations-là petit croche-pattes voilà petit croche-pattes fortuitement une fuite journalistique la chaîne CNN dévoile qu'il y a un incident potentiellement grave à la centrale de Taishan donc j'explique la centrale de Taishan pas loin de Hong Kong c'est là où il y a les deux premiers EPR technologie française vendues par les Français qui ont été mis en service par les Chinois avant même d'ailleurs les EPR français ou celui qui est en construction en Finlande et depuis d'ailleurs la centrale est à l'arrêt et donc bien évidemment que dans la guerre informationnelle et donc dans cette guerre froide économique stratégique entre la Chine et les Etats-Unis qui n'a pas les mêmes aspects que la guerre idéologique de la vieille guerre froide mais qui a des aspects en tout cas de dureté commerciale mais surtout aussi stratégique on le voit la France se retrouve piégée sur de multiples épisodes le dindon de la farce le dindon de la farce oui et ça s'est traduit alors dans le cadre des sous-marins australiens ça s'est traduit par le scandale diplomatique parce qu'Emmanuel Macron a utilisé ça pour en faire un scandale diplomatique mais en fait ce qui s'est passé sur l'incident nucléaire de Taishan et le dévoilement par les Américains c'était pas mal non plus dans le genre de croche-pâte où la France petit pays mais avec quelques secteurs encore stratégiques se retrouvent se retrouvent finalement un petit peu embêtés dans ce choc mondial actuel bien évidemment que pour un pays comme l'Allemagne certes ils sont dans un lien de dépendance économique à l'égard de la Chine notamment pour par rapport à toutes leurs exportations machines outils voitures Mercedes qui partent en Chine donc ils ont un lien économique extrêmement fort avec la Chine d'ailleurs ça déplaît énormément aux Américains mais les Américains ne peuvent pas faire autrement mais en France déjà on importe tout des Chinois donc on est totalement dépendant mais en plus les quelques secteurs sur lesquels on a pu collaborer avec les Chinois on peut penser aussi à l'aéronautique Airbus à une usine d'assemblage en Chine et bien dans tous ces secteurs-là de haute technicité industrielle à la fois on est sur des secteurs donc en plein dans le choc Chine-Etats-Unis sur des choses stratégiques et en plus on se retrouve on se retrouve en difficulté sur l'aéronautique par exemple les Chinois sont en train de développer leur propre filière aéronautique donc le groupe s'appelle Comac et ils ont qui développent petit à petit ils vont mettre sur le marché petit à petit des avions de ligne ils sont en train de le faire leur seul problème c'est la certification internationale pour l'instant de ces avions mais c'est quand même un sujet précis et puis j'aborde bien sûr dans le livre la question de Huawei et des télécommunications donc je reviens sur mes pattes la question des télécommunications et là ce qui est fascinant c'est l'aspect miroir avec les Etats-Unis oui et puis ce qui est fascinant c'est je parlais de désarmement ou d'auto-désarmement de la France sur tous ces sujets-là c'est que le groupe Alcatel qui était leader des télécommunications et des réseaux dans les années 90 a totalement été détruit quasiment et bien sûr que là il y avait des offensives notamment américaines à l'encontre du groupe Alcatel mais la plupart des raisons qui expliquent cette descente aux enfers sont liées à des choix là pour le coup des dirigeants français et des dirigeants d'Alcatel on se souvient de Serge Thoreau sur l'idéologie des entreprises sans usines Fabless et donc mais en fait il y avait toujours des usines sauf que les usines d'Alcatel elles étaient parties où ? Elles étaient parties en Chine et donc en fait historiquement sur le temps long la technicité et les moyens de réseau développés chez Huawei en fait c'est une partie de l'histoire provient du fait qu'on a laissé toute notre technologie partir dans les usines en Chine pour des raisons de courte vue d'argent facile de poids des actionnaires et de l'idéologie actionnariale et boursière sur ces groupes-là et à l'époque ça convenait finalement au cercle de la raison comme on dit à l'ensemble des dirigeants politiques et économiques ça c'est d'ailleurs Olivier Marlex on va dire récemment un des rares responsables politiques à tracer son sillon sur les questions industrielles d'une manière assez courageuse qui dit qui rapporte qui rapporte un dialogue avec un ancien conseiller Dominique Strauss-Kahn dans les années 90 et qui dit de toute façon les ouvriers c'est ça là donc il y avait quand même derrière l'idée de l'efficacité économique il y avait aussi l'idée de on va se débarrasser de la lutte des classes en France et donc on ne veut surtout pas d'usines parce qu'avec les usines on a des ouvriers encore des ouvriers et donc au regard de toutes les implications y compris politiques quand on parle de France des oubliés des gilets jaunes de la désindustrialisation du territoire c'est même pas moi qui le dit c'est le grand patron du haut commissariat au plan aujourd'hui François Bayrou alors je précise que le haut commissariat au plan institution mythique d'un pays colbertiste comme la France a été créé en 1946 dans le cadre du programme du Conseil National de la Résistance donc voilà ces sujets-là ce n'est pas qu'un sujet de droite ou d'extrême droite c'est un sujet d'ailleurs je pense que l'extrême droite se plante beaucoup sur le sujet mais ça on pourra en reparler après mais ce n'est pas un sujet de droite c'est un sujet aussi de gauche qu'a le Conseil National de la Résistance et le haut commissariat au plan ensuite qui a été promu par de Gaulle dans le cadre de la planification économique et bien dans les derniers rapports signés par François Bayrou parce que ce n'est pas lui qui les écrit mais dans les derniers rapports il note il dit que le pays sur sa capacité industrielle il fait une comparaison assez provoque en disant c'est quasiment on est parfois en voie de tiers-mondisation c'est-à-dire de totale dépendance de nos besoins à l'égard de nos besoins donc il y a le fameux exemple des chips parce qu'on est producteur pommes de terre excédentaire en production de pommes de terre et alors qu'on a une industrie agroalimentaire en fait on fait fabriquer les chips ailleurs et donc on importe les chips voilà donc ça c'est un des exemples que François Bayrou a mis en avant dans son rapport mais j'ai oublié l'idée que je voulais avancer sur sur ce que dit Bayrou par rapport à ce que j'ai expliqué juste avant au commissariat au plan oui au commissariat au plan j'ai oublié c'est que une tiers-mondisation et je sais plus j'ai oublié l'idée mais en tout cas pour revenir aux télécommunications et à Huawei je suis désolé de faire des parenthèses mais ça j'ai l'habitude c'est pas grave aujourd'hui Huawei devient un problème politique et économique politique au sens diplomatique au sens géopolitique parce que les Etats-Unis luttent contre Huawei en disant que c'est une menace de sécurité notamment en termes de renseignements électroniques ils sont bien placés pour le savoir juste ce qu'ils font mais là la France est démunie parce qu'on n'a plus Alcatel ou quasiment plus et quand on regarde l'histoire de ces 20 dernières années cette descente aux enfers d'Alcatel c'est peut-être ce qui m'a le plus scandalisé au-delà de l'affaire Alstom parce que on disposait alors bien sûr qu'Alstom c'est un joyau industriel mais Alcatel au regard de ce qu'on a appelé les nouvelles technologies depuis 30 ans c'était un avantage comparatif considérable pour le pays et on l'a totalement bazardé et ce qui est très 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 impressionnant c'est qu'on l'a bazardé jusqu'au bout parce que donc je parle de Huawei oui voilà j'ai retrouvé l'idée aujourd'hui donc on peut on ne peut plus totalement faire sans des acteurs étrangers sur les télécommunications Alcatel Lucen qui était déjà devenu un groupe franco-américain a été racheté par le finlandais Nokia mais là aussi Emmanuel Macron quand il était ministre de l'économie qui l'autorise le rachat par le finlandais Nokia il parle d'Airbus des télécoms européens ou en tout cas il parle de souveraineté économique européenne dit-il en réalité le groupe Nokia comme le groupe Ericsson font fabriquer la plupart de leurs de leurs produits technologiques en Chine donc là on est quand même dans du faux semblant assez considérable on est dans des effets de com il avait demandé à ce que le groupe Nokia préserve l'emploi industriel et surtout de recherche et développement ce qui restait un petit peu mais c'était en fait c'était en fait du pipeau parce que tous les engagements pris à l'époque par le groupe Nokia aucun n'ont été respectés l'Agnon en Bretagne enfin les sites les sites historiques d'Alcatel en recherche et développement ont vu des sous-investissements chroniques et les syndicats craignent un désengagement total du groupe Nokia sur la France et là moi je me souviens parce que c'est une histoire en fait que j'ai suivi depuis très longtemps quand en 2015 je fais l'ambigu monsieur Macron et que donc je suis les premiers pas du ministre Emmanuel Macron je rencontre un grand patron considéré comme très proche d'Emmanuel Macron à mon avis un peu trop considéré comme proche d'Emmanuel Macron plus aussi un conseiller considéré également proche d'Emmanuel Macron les deux m'alertent sur la vente la vente d'Alcatel à Nokia les deux me disent Macron a fait une connerie et alors pourquoi au-delà même de toute l'histoire du groupe Alcatel parce que il y avait une pépite encore dans les activités de ce qui restait d'Alcatel de ces dernières années une activité historique d'ailleurs qui appartenait avant à la compagnie générale d'électricité donc le groupe CGE qui a été créé en 1898 attention qui était l'activité de fabrication de câbles sous-marins voilà je retombe toujours sur mes pattes et donc ça tombe bien c'était le sujet que je voulais abonner et donc les câbles sous-marins et en fait alors ça ça fait partie des découvertes du livre enfin en tout cas je sais que les initiés sont au courant mais en tout cas c'est des informations qui sont peu rendues publiques et peu transmises au grand public mais plusieurs choses donc Alcatel donc maintenant Nokia mais dispose d'une filiale en France spécialisée dans les câbles sous-marins il y a eu une usine à Calais en fait historiquement l'usine de Calais est très ancienne elle date donc du 20ème siècle mais même du début du siècle 19ème ouais de la fin du 19ème début 20ème alors je ne sais plus quand ils ont commencé cette activité de câbles mais elle était elle est très ancienne elle était liée à une autre à une autre activité industrielle de la CGE qui s'appelait les câbles de Lyon donc c'était deux savoir-faire en français sur les câbles sous-marins notamment mais plus globalement sur les câbles de télécommunication dans les années 70-80 je crois ils sont passés à la fibre optique et on a une très grande technicité une très grande maîtrise technique parmi la meilleure au monde dans l'usine de Calais elle est aujourd'hui sous contrôle de Nokia qui fait l'objet d'appétit américain régulier on va dire et donc les deux personnes le conseiller considéré comme proche d'Emmanuel Macron et le grand patron considéré comme proche d'Emmanuel Macron me disent il a fait une énorme connerie parce qu'on a perdu le contrôle alors toujours il y a des engagements donc soit disant il y a des petites clauses pour préserver l'intérêt national mais les deux personnes c'était unanime et pourtant encore une fois proche d'Emmanuel Macron me disaient ils ont fait une énorme connerie parce qu'ils ont lâché une activité industrielle ultra stratégique aujourd'hui aussi en termes de renseignement et voilà c'est à dire que là en 2015 ils me disent en gros désolé de parler trivialement mais on est dans la merde parce que ça nous donnait un avantage comparatif sur la maîtrise de ces câbles sous-marins y compris en termes de renseignement tout à fait d'où le deep-packeting c'est j'écris ça mais oui tout à fait j'entre dans les détails de tout ça et en fait alors pour expliquer techniquement ça passe à la fois par des on est alors il y a il y a une technologie française d'ailleurs qui s'appelle les sondes Cosmos qui se oh les sondes Cosmos qui se qui permet de se pluguer sur les câbles on va dire ça comme ça et surtout de traiter le flux d'informations qui passe dans la fibre optique parce que c'est des milliards de données qui passent en continu donc je rappelle que les câbles sous-marins c'est 99% du trafic mondial d'internet donc c'est considérable et et donc il y a les sondes Cosmos qui peuvent se brancher il y a ce qu'on appelle les stations d'atterrage donc c'est là où les câbles arrivent sur les continents enfin sur la terre c'est ce qu'il nous reste d'ailleurs voilà et alors voilà justement ça c'est aussi un autre élément que j'ai découvert et donc souvent on branche ces câbles sous-marins sur des espaces portuaires pour des questions logistiques parce qu'il faut de la place pour traiter c'est là où on met aussi des centres de données il faut de l'énergie enfin bon il y a beaucoup d'Américains et de Chinois qui traînent par là voilà tout à fait et et donc avec cette activité de câbles sous-marins d'Alcatel on avait bien évidemment la technicité mais également la capacité de se brancher et d'écouter et notamment la DGSE et donc là on laisse on a laissé ça comme ça passer il n'y a pas un crétin dans le gouvernement qui lui a dit oh oh il faut arrêter les bêtises là de toute façon sous François Hollande sous François Hollande mais même sous Nicolas Sarkozy et même d'une certaine manière alors Macron c'est différent parce que parfois je dois reconnaître parfois il a quelques intuitions depuis qu'il est au pouvoir sur ces questions là on parlait de renseignements économiques par exemple quelques lucidités je ne sais pas des éclairs de lucidité et donc le hasard le hasard mais en tout cas sous François Hollande c'était le laisser faire total le laisser faire quoi c'est François qui laissait tout faire avec les néo-conservateurs sur l'exemple d'Airbus sur l'exemple d'Airbus ce qui est très clair c'est qu'il y a plein de gens dans la communauté du renseignement qui ont alerté sur le fait que le grand patron d'Airbus à l'époque Anders avait donc ouvert les livres on va dire de comptes et surtout qu'on dirait avait permis à un cabinet d'avocats américains de mener l'enquête au coeur même du groupe en récupérant tous les contacts des commerciaux du groupe au niveau international en permettant aux avocats et également à des cabinets de conseil justement américains quasiment tous d'interviewer très durement les différents cadres d'Airbus à l'époque donc là on est totalement dans une faille de sécurité de mon point de vue majeur même si du côté d'Airbus le management que j'avais interviewé à l'époque m'avait dit tout est sous le contrôle de la DGSI oui bien sûr non non mais c'est sûr et donc François Hollande et Michel Sapin sont ministres des finances quand je les ai interrogés sur ce dossier là tous les deux expliqués il y a un enjeu de corruption la justice va passer et donc en fait il n'y avait pas du tout la prise en considération des enjeux stratégiques derrière des questions de déperdition de connaissances et surtout de transfert là pour le coup d'informations parce qu'en gros les américains ont récupéré tout le réseau commercial d'Airbus notamment dans la défense là où ça posait beaucoup de problèmes c'est que ce réseau commercial était partagé souvent avec d'autres entreprises de défense et d'armement français donc Thalès et Dassault en tête MBDA aussi les missiles bien évidemment groupe européen les centrales inertielles j'ai pas entendu les centrales inertielles voilà c'est ça oui enfin c'est oui il y a un petit souci là et puis après c'est toute l'arborescence bon bref en tout cas Hollande et Sapin quand je les ai interpellés sur ce sujet là ils se réfugiaient en gros il y a un souci de corruption on sort les parapluies et voilà c'était assez étonnant parce que de l'autre côté moi j'avais mes contacts et mes sources du côté d'Airbus ou de l'environnement autour d'Airbus qui étaient juste scandalisés de ce qui se passait c'est d'ailleurs c'est pour ça qu'ils sont venus vers moi entre autres qu'ils sont venus vers moi et là pour le coup on ressent un sentiment d'impuissance totale c'est à dire les plus hautes autorités de l'Etat ont l'air totalement démunis et un peu comme sous l'Union soviétique peut-être genre sous Tchernobyl la série sur l'accident de Tchernobyl le montre bien d'ailleurs comment les plus hautes autorités de l'Union soviétique à l'époque quand il y a eu Tchernobyl étaient dans une forme de déni de ce qui était en train de se dérouler et je trouve que sur ces sujets-là on est encore encore la prise de conscience elle commence à quand même monter mais on est quand même encore pas mal sur le déni et je reviens donc au câble sous-marin enfin si vous voulez les câbles sous-marins l'autre élément très intéressant c'est que la France de par sa position géographique l'hexagone est un des principaux points d'entrée de ces câbles sous-marins au niveau international c'est-à-dire que on est je vais prendre une image aéroportuaire on est le un des hubs de l'internet mondial par ces câbles sous-marins câbles sous-marins d'ailleurs qui sont de plus en plus privatisés par les GAFAM comme on dit donc Google Facebook alors ça s'appelle Meta maintenant mais enfin tous ces groupes-là d'ailleurs ont une intégration verticale aujourd'hui y compris jusqu'aux activités industrielles c'est-à-dire ils développent leurs propres câbles sous-marins pour contourner d'ailleurs les États mais beaucoup de câbles se branchent en France donc des câbles transatlantiques qui se branchent sur la façade atlantique française mais surtout beaucoup de câbles qui partent de Marseille et de la Camargue qui partent sur l'Afrique qui partent sur l'Asie le Moyen-Orient et donc en fait on est un site totalement stratégique d'ailleurs Edward Snowden l'avait dit en 2013 parce qu'il avait dévoilé cet élément-là mais ça n'avait été que finalement peu relayé en France parce qu'il avait dévoilé le site stratégique notamment de la Camargue sur un câble et je ne sais plus exactement ce qu'il avait dévoilé dans le détail ma mémoire me fait défaut mais reste qu'en fait il y a de plus en plus de câbles d'ailleurs qui se branchent du côté de Marseille parce qu'il y a aussi les Chinois qui branchent des câbles du côté de Marseille et l'autre découverte c'est que les Américains alors ça je ne sais pas si c'est par manque d'investissement ou par impossibilité ethnique parce que c'est quand même très long les distances là n'ont pas d'accès direct à l'Afrique au niveau des câbles sous-marins c'est-à-dire qu'ils sont obligés de se brancher sur les câbles sous-marins qui passent par la France pour pouvoir espionner le continent africain et ça c'est un élément très important pour revenir à l'impuissance sous l'impossibilité des services français en termes de renseignement économique d'avoir des opérations offensives à l'égard de nos alliés américains c'est qu'en fait depuis très longtemps la DGSE et la NSA ont des accords secrets ça m'a été confirmé on va dire à demi mot ou par quelques silences par quelques regards entendus par certains hauts responsables ou anciens responsables du renseignement français voilà quand on voit que les Américains ont quelques capacités de branchement c'était les coupures internet en Égypte voilà on détourne le regard dans ce que j'ai compris et ça va très loin cette question des câbles sous-marins parce que comme on l'a dit les ports sont des lieux stratégiques pas uniquement pour le commerce mondial mais aussi par rapport à ces capacités d'écoute sur ces câbles sous-marins pour les services de renseignement du monde entier notamment la NSA et en fait alors ça c'est toute une partie de l'enquête que je fais sur le groupe Bolloré alors là plusieurs choses c'est l'arborescence c'est que j'ai découvert un que la guerre Bolloré-Élysée prend sa source en Afrique et sur les activités africaines de Bolloré pourquoi ? parce que le groupe MSC qui est devenu le plus gros armateur mondial et qui a aussi une activité de gestion de ports en intégration verticale et logistique donc groupe Italo-Suisse basé à Genève après on pourra parler de ce qu'est MSC réellement mais ce groupe-là comme chacun sait peut-être en tout cas la famille propriétaire de MSC la famille Apponté et de la famille d'Alexis Collère le secrétaire général de l'Élysée donc c'est ce que Mediapart a appelé l'affaire Collère avec en pointant les éventuels conflits d'intérêts caractérisés du haut fonctionnaire Alexis Collère qui dans ses différentes fonctions à Bercy tant à l'APE que comme administrateur de l'État au chantier naval de Saint-Nazaire que comme directeur adjoint de cabinet de Pierre Moscovici directeur de cabinet d'Emmanuel Macron et désormais secrétaire général de l'Élysée il y a de forts doutes et la justice enquête sur ça sur un vrai déport formalisé dès qu'il s'agissait de transports portuaires de financement par l'État des paquebots MSC parce que MSC le principal présomption d'innocence voilà présomption d'innocence bien évidemment l'enquête est très longue et la justice est très lente sur le sujet malgré les révélations de Mediapart moi je vais plus loin dans le livre sur certains aspects du dossier sur le plan juridique mais surtout je montre qu'il y a des forts vraiment des forts liens entre Alexis Collère et la famille Aponté c'est pas de s'en foutre non 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 mais très clairement le déport si déport il y a eu est particulièrement informel oh là là et bon tout ça est raconté dans le livre d'une manière un peu plus directe bien évidemment mais restons prudents et et en fait Vincent Bolloré et le groupe Bolloré considèrent que les services de l'État que l'Élysée ne l'a pas suffisamment soutenu dans ses activités africaines et logistiques depuis le début du quinquennat du quinquennat Macron du quinquennat Macron et alors que Bolloré alors que Bolloré protège les câbles le port l'infrastructure ainsi de suite alors on va y venir mais alors que Bolloré considère considéré ainsi que beaucoup d'initiés de la France-Afrique et habitués de la France-Afrique considéraient qu'en gros le groupe Bolloré groupe privé défendait aussi les intérêts nationaux français donc on est dans une groupe patriotique voilà donc on est dans une sorte aussi là de zone grise et de facilité de langage et logistique mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy mais également François Hollande on l'a oublié parce que c'est un peu facile aujourd'hui de dire que Bolloré c'est uniquement Zemmour mais le parti socialiste français a été très proche de Vincent Bolloré durant le quinquennat de François Hollande même si François Hollande à la toute fin de son quinquennat a expliqué qu'il allait pas faire confiance à Vincent Bolloré parce que c'était un catholique intégriste mais en réalité les socialistes et François Hollande n'ont eu rien à redire quand Bolloré a pris le contrôle de Canal Plus ainsi que pris le contrôle du groupe Vivendi donc bon ça je le rappelle dans le livre mais c'est quand même important de le rappeler il est catholique mais personne ne dit qu'il est intégriste c'est que le parti socialiste qui lui disait ça enfin il est quand même bien catholique ça c'est une évidence mais c'est François Hollande qui déclarait ça auprès de mes confrères et notamment de mon souvenir d'un livre alors pas de pas de d'Ava et l'homme mais d'un livre co-écrit par je crois Karim Rissouli de France 5 publié en août 2016 ils ont recueilli une confidence d'Hollande qui explique voilà Vincent Bolloré il ne faut pas faire confiance en Vincent Bolloré alors qu'il a fait tout le contraire durant le quinquennat mais bon ce n'est pas grave et notamment parce que c'est un catho très catho très conservateur ce qui était le point de vue d'ailleurs d'un proche de François Hollande qui est l'avocat Jean-Pierre Mignard mais bon passons parenthèse en parenthèse je reviens à Bolloré donc Bolloré de toute manière considère comme un dû que l'État français le soutienne en Afrique et que l'Élysée le soutienne en Afrique je rappelle d'ailleurs que le groupe Bolloré historiquement en Afrique a récupéré les activités du groupe Rivot alors le groupe Rivot on va dire c'est un patrimoine français du colonialisme français parce que c'est un groupe qui avait des plantations en Afrique de l'Ouest mais également en Asie et en Indonésie en Indochine c'est un groupe surpuissant à l'époque qui a survécu à la décolonisation donc on est dans le néocolonisme on va dire assis sur un tas d'or plein de plein de petites caisses partout opacité très importante et le groupe Rivot c'était ça s'est documenté ça oui ça s'est documenté plein d'enquêtes journalistiques l'ont expliqué biographie de Vincent Bolloré de la fin des années 90 de Renaud Le Cadre journaliste à Libération et de je ne sais plus qui ils étaient deux sur le coup j'ai oublié le nom de la consœur je suis désolé ils parlaient bien sûr du groupe Rivot et donc le groupe Rivot c'était aussi la banque Rivot la banque Rivot qui a longtemps financé en fait la droite française voilà ça c'est pour le passé qui a fait des crédits on était dans une période oui on était dans une période où les règles du financement de la vie publique étaient plus souples voilà étaient plus souples pour la petite anecdote au début des années 90 la banque Rivot a fait l'objet d'un raid de force économique proche du parti socialiste Mitterrand a essayé de récupérer la banque Rivot bon finalement ça s'est terminé après le gouvernement Balladur notamment avec la prise de contrôle par Vincent Bolloré du groupe Rivot donc c'est là où il est devenu très très puissant à ce moment là et c'est là où il a pu développer à partir des années 2000 son groupe sur les terrains africains notamment en logistique et en port au-delà même du trésor de guerre sur les plantations là il y a un haut cadre un ancien haut cadre de Bolloré qui s'appelle Dominique Laffont qui m'a parlé dans le cadre de l'enquête en Hone et qui m'a fait le bilan de toute son activité parce que c'était le monsieur Afrique de Bolloré entre 2000 et 2014 et c'est lui qui a développé notamment la stratégie de concession portuaire du groupe Bolloré 15 ports qui devait bien arranger aussi la DGSU on peut se poser la question parce que donc en fait ce qu'on m'a pour accélérer dans le récit dans le temps dans le temps donc je disais que Vincent Bolloré considérait qu'il n'était pas soutenu par l'Elysée sous la période Macron ça a été un peu sa mauvaise surprise parce qu'il avait mis quelques pions et quelques acteurs de son influence notamment le groupe Avas auprès du candidat Macron là aussi on le rappelle assez peu et en 2018 en fait dès l'automne 2017 ça se tend très fortement en coulisses en 2018 il y a les fameuses mises en examen spectaculaires de Vincent Bolloré après des gardes à vue spectaculaires elles aussi et là Vincent Bolloré fait fait une tribune dans le JDD ainsi qu'un courrier aux salariés très alarmistes en disant si l'Etat ne nous aide pas ça sera les Chinois qui vont récupérer nos activités donc là il fait un peu posture victimaire il fait un peu du chantage au pouvoir public français c'est la réalité aussi d'ailleurs il avait d'ailleurs commencé à collaborer avec les Chinois mais c'est aussi des cartes postales genre je commence à collaborer avec les Chinois donc voilà et en fait il fait état dans ce courrier ça c'est très intéressant d'enjeux surpuissants et c'est ce qu'il dit c'est ce qu'il dit dans le courrier aux salariés dans mon souvenir parce qu'il cite je crois un ancien au cadre de Bolloré qui est connu maintenant comme le loup blanc comme l'ennemi historique de Vincent Bolloré pour les journalistes d'enquête sur la place de Paris qui est Jacques Dupuis-de-Bille qui s'est fâché avec Bolloré enfin bref je passe les détails mais en fait dans le courrier il dit il y a des enjeux surpuissants je ne sais plus si c'est exactement le terme mais en tout cas très puissant à notre encontre et en fait à l'encontre de qui ? de qui ? de Vincent Bolloré et du groupe Bolloré et notamment en Afrique en 2019 ce qui peut totalement se comprendre oui oui non mais moi je c'est pas que enfin c'est pas j'ai pas fait une enquête contre ou pour j'analyse voilà j'analyse et j'enquête la complexité des choses justement je fais pas de morale je raconte c'est un point journaliste je raconte dans un sens comme dans un autre que ça soit de la gauche la droite enfin bon tout le monde est dans la vective et tout le monde dans la morale finalement donc je reviens à ce que j'essaye de raconter et que j'ai découvert c'est que donc il se sent menacé Vincent Bolloré et le groupe Bolloré se sent menacé à l'époque jusqu'à dire publiquement qu'il y a des enjeux très puissants face à lui mais il les qualifie pas et en fait mes lecteurs s'ils trouvent intérêt à se procurer le livre en mon livre découvriront en fait différents interlocuteurs qui ont pu me parler en honne ou qui m'ont pu faire des confidences à l'époque sur le fait qu'une partie des ennemis de Vincent Bolloré était constituée par le groupe MSC dont la famille propriétaire et gérante est de la famille d'un alexicolaire c'est pas de sa faute on choisit pas sa famille on choisit pas sa famille mais quand on est au plus haut niveau de l'état il peut y avoir quelques interférences on va dire c'est comme ça et d'ailleurs il y a un épisode suite à ce fameux printemps 2018 printemps 2018 il s'est passé beaucoup de choses printemps 2018 pour la Macronie on arrive à l'automne 2018 début 2019 non un peu plus après mais courant 2019 coup de tonnerre pour le groupe Bolloré ils perdent la concession du port de Douala à Cameroun qui est d'ailleurs une concession stratégique parce que le port de Douala permet le ravitaillement entre guillemets le ravitaillement mais du Tchad et de la Centrafrique donc là aussi on est sur des intérêts français très importants il y a force Barkhane il y a l'armée tchadienne donc il y a des implications on va dire d'influence française en Afrique considérable et d'ailleurs par le passé c'est-à-dire sous François Hollande François Hollande et Jean-Yves Le Drian s'étaient démenés pour préserver la concession du port de Douala dans les mains de Vincent Bolloré là coup de tonnerre la concession du port de Douala est confiée par le gouvernement et le pouvoir comme on est à la filiale Thiel la filiale de gestion de port du groupe MSC moi je me souviens très bien parce qu'à l'époque je commençais à m'interroger on va dire sur ce qu'était MSC alors je peux faire l'arrière du diable c'est c'est un coup de pas de bol il change de concession il change d'entreprise et c'est le business c'est le business c'est normal tout à fait mais là je me place du point de vue de Vincent Bolloré tel que ça a été vécu à ma connaissance au sein du groupe Bolloré c'est à dire ça a été vécu comme une agression inacceptable il faut aussi se comprendre oui enfin si on reste dans sa tête si on raisonne patriotique enfin si on raisonne non parce que attention pas que patriotique parce que ça c'est Bernard Scroissini qui va dire ça mais ancien patron des renseignements intérieurs parce que bonjour voilà mais non si on se place dans l'idée que Vincent Bolloré se fait de lui-même qui peut se comprendre mais Vincent Bolloré en Afrique a le rang de chef d'état africain enfin de chef d'état de papa voilà c'est à dire quand il se déplaçait en tout cas il y a quelques années sa puissance était telle que voilà il avait un poids diplomatique d'ailleurs pour parler des diplomates français il y a quelqu'un qui m'a fait une confidence quand le Vincent Bolloré a une concession ou des activités dans un pays ça crée une forme d'inertie dans les rapports de l'état français avec l'état en question voilà c'était le terme qui m'a été employé par le diplomate inertie ça passe d'abord par Vincent Bolloré ça passe par différents canaux mais vraisemblablement ça rend les choses à la fois peut-être plus faciles sur certains aspects et plus sensibles en tout cas du point de vue d'un diplomate qui ne pèse plus grand chose et donc il faut savoir d'ailleurs que le groupe Bolloré ces dernières années assurait la logistique on va dire pas forcément militaire mais enfin une partie de la logistique de l'opération Barkhane le groupe Bolloré avait un contrat de logistique avec l'armée française contrat qui a été cassé il y a quelques mois je ne sais pas s'il a été renouvelé ça je n'ai pas vérifié en tout cas de mémoire ils avaient un contrat et donc je reviens à la perte de la concession du port de Douala depuis il y a eu un contentieux juridique qui fait que MSC et Bolloré se sont trouvés neutralisés sur le port de Douala parce que l'état camerounais a en partie nationalisé le port de Douala les deux groupes s'envoient des scots juridiques et des recours dans tous les sens et donc en fait pour l'instant c'est pas une armistice parce que c'est plutôt le statu quo même si finalement à ma connaissance le groupe Bolloré a plutôt marqué des points sur le plan juridique mais en fait comme ils sont toujours en contentieux c'est pas le port de Douala a échappé on va dire au contrôle du groupe Bolloré mais au-delà du port de Douala dans l'enquête que j'ai menée il y a tout un tas d'autres acteurs qui ont été là pour le coup qui ont reçu le soutien de l'état français notamment par la case des dépôts par d'autres acteurs dont certains n'étaient pas forcément d'ailleurs franco-français ces acteurs et qui ont pu aussi marquer leur petit drapeau dans certains pays historiques de la France-Afrique comme le Gabon ça je raconte ça en détail et où là par exemple donc il y a un groupe qui s'appelle Arise qui a carrément construit un port en eau profonde au Gabon sans avoir encore le contrat ou la permission et tout ça à côté des activités de port de Bolloré donc là ça commence à faire beaucoup tout ça dans l'inscription d'un terrain africain ou le jeu des superpuissances qu'on décrivait au début de la discussion ou le jeu des hyperpuissances mais également des puissances intermédiaires donc je peux évoquer la Turquie la Russie Israël qui sont importants dans le jeu parce que très efficaces avec leurs spécificités spécificités comment dire respectives et bien les difficultés du groupe Bolloré on parlait de la Chine sont liées à ces jeux de superpuissance et de puissance aujourd'hui depuis 15-20 ans les difficultés du groupe Bolloré c'est en fait les balles perdues des difficultés que la France rencontre en Afrique c'est à dire qu'on est en train de se faire je vais être vulgaire je suis désolé on est en train de se faire botter le cul par la Chine la Russie les Etats-Unis parce qu'on se retrouve avec des diplomates alors les Etats-Unis sur l'Afrique ils ont toujours leur mille assassins qui se baladent là ouais enfin de mon point de vue ils se sont fait dépasser enfin en tout cas ils se sont fait oui ils sont inquiets par la présence de la Chine en Afrique la question des métaux rares extrêmement importantes qu'on n'a pas encore évoqué notamment en République Nébratique du Congo mais dans d'autres Etats-Africains donc les questions minières qui sont aujourd'hui cruciales elle est notamment cruciale parce qu'en fait ça fait partie de ce basculement du monde donc de la transition écologique qui n'est pas transition mini-écologique en tout cas de matériaux totalement nécessaires aux smartphones aux outils technologiques au hardware et tout ça enfin tout ce qui fait le monde numérique d'aujourd'hui et en fait on assiste à un basculement parce que dans le cadre géopolitique mondiale jusqu'à présent on va dire la donnée à avoir en compte c'était à prendre en compte c'était le pétrole principalement et là il y a deux changements majeurs c'est que les Etats-Unis sont devenus en partie autonome grâce au gaz de schiste et au pétrole de schiste même s'il faut que le baril de pétrole soit au-dessus de 55 dollars je crois mais en tout cas quand c'est le cas c'est tout bénef pour les Etats-Unis c'est pour ça qu'ils se sont désengagés d'ailleurs du Moyen-Orient petit à petit sur le plan stratégique et donc en fait une des vraies raisons du choc entre la Chine et les Etats-Unis d'un point de vue industriel technologique et stratégique c'est d'ailleurs ces métaux rares alors ça a été décrit très bien par Guillaume Pitron qui a fait un livre formidable qui s'appelle La guerre des métaux rares que je cite d'ailleurs dans le livre et je parle assez peu des métaux rares parce que comme il avait fait tout ce livre mais j'évoque également la question des métaux rares et si je reviens à la question des superpuissances ou des puissances tout court régionales extérieures en tout cas au continent africain la question des métaux rares est importante et les Etats-Unis se sont fait quand même finalement connaissent assez mal l'Afrique en réalité à part à certains endroits et surtout ils ont utilisé de mon point de vue ces dernières années ils ont souvent utilisé la Turquie parce que les Américains sont dans une stratégie d'influence régionale au Moyen-Orient comme en Afrique par proxy par procuration et donc ils passent par des intermédiaires et donc des alliés intermédiaires et donc en l'occurrence à Turquie ce qui est très intéressant parce que en fait ça éclaire sous un jour nouveau aussi les guerres de langage très durs qu'il y a pu y avoir entre Emmanuel Macron et Erdogan parce qu'en fait quand Emmanuel Macron s'attaque à Erdogan et vice-versa il ne fallait jamais oublier que derrière les Turcs il y avait les Américains donc oui certes on parle beaucoup des Russes en Afrique et avec Wagner maintenant le Mali le Centre-Afrique du fait d'ailleurs de nombreuses erreurs tactiques du côté du camp français notamment du fait qu'Emmanuel Macron a décidé de maintenir le fils débit après la mort de débit au Tchad qui a été une sorte de catastrophe d'une certaine manière parce que ça a été plutôt mal perçu et a raison par à la fois les sociétés civiles africaines et par les dirigeants africains parce qu'en réalité la France a décidé de privilégier le lien du sang enfin d'ailleurs le fils débit c'est compliqué l'histoire mais enfin en tout cas le lien de la famille plus que des institutions tchadiennes même si le Tchad n'est pas une démocratie c'est loin qu'on puisse dire reste que ça ça peut expliquer le jeu de domino qui se déroule aujourd'hui en Afrique notamment au Mali et donc bien évidemment que la France a commis énormément d'erreurs mais la France la France c'est diplomate oui les dirigeants français on va dire les dirigeants français parce que même les diplomates justement ça c'était en tout cas un diplomate qui connaît bien l'Afrique qui m'avait parlé de ça me disait que les diplomates justement pour revenir au début de la discussion s'étaient fait totalement dépasser en termes d'analyse stratégique sur l'Afrique c'est à dire encore en gros aujourd'hui que ça soit par rapport on va dire aux conséquences de l'opération Barkhane mais en gros c'est la DGSE et les militaires qui ont le dernier mot sur notre stratégie en tout cas ces dernières années en Afrique donc ça ça ne permet pas de développer des relations apaisées et relativement égalitaires que ce soit tant avec les dirigeants africains qu'avec les sociétés civiles africaines je dis ça au passage d'ailleurs j'en discutais avec un journaliste franco-camournais il y a quelque temps monsieur Cuamo du Média qui me disait qu'il ne comprenait pas en ayant les deux cultures que la France ne jouait pas la stratégie du soft power et notamment de relations apaisées alors qu'il y a plein de choses et notamment l'accueil des étudiants étrangers il y a plein de choses et aujourd'hui je ne l'ai pas dit depuis le début de l'entretien mais on parlait au départ de l'extrême droite qui surfe sur l'extrême droite française qui surfe sur la nostalgie sur la souverainie voilà et puis Éric Zemmour qui parle du grand déclassement industriel alors je suis désolé mais Éric Zemmour en fait il se contrefichait de l'industrie et des industries depuis bien longtemps en réalité c'est bien uniquement parce qu'il a pris le costume de candidat à l'élection présidentielle qui parle tout d'un coup d'industrie d'ailleurs mon petit doigt me dit que l'un de ses conseillers informels Loïc Lefloc Prigent et qui donc ancienne figure industrielle sous le Delamite Errandi est même lui-même frustré parce qu'il a dit à un de mes contacts c'est des propos rapportés il a dit un de mes contacts au moins Mitterrand m'écoutait ce qui n'est pas le cas d'Éric Zemmour bon je laisse ça c'était juste pour l'anecdote mais ça c'est un problème parce que l'extrême droite Zemmour Le Pen et même l'ensemble du spectre politique on est obnubilé dans le débat public français par les questions identitaires on est obnubilé par la question du repli on a peur de tout de toutes les différences de l'étranger et résultat on ne parle pas des vrais sujets ce qu'on a évoqué depuis je ne sais pas deux heures peut-être moins de moins mais en tout cas une heure quarante et c'est ça le fond de l'affaire sur le plan démocratique et pourquoi on ne les évoque pas au-delà même de la question de l'extrême droite parce que en fait l'extrême droite est largement instrumentalisée par les autres que ce soit Macron ou par les autres force politique je ne sais pas ça a été longtemps le parti socialiste y compris la droite républicaine a joué aussi ce jeu-là moi je le vois parce qu'en tant que journaliste parfois je fais des interviews de responsables politiques notamment la tribune sur les questions économiques, stratégiques géostratégiques je leur pose des questions sur qu'est-ce qu'ils pensent c'est des buts c'est des brèles oui mais déjà ils ne sont pas très formés pas très compétents généralement alors des fois il y a des surprises d'ailleurs il y en a dans les candidats il y a quelques personnes qui se sont formées même y compris encore récemment mais globalement ils fuient ces questions-là la plupart du temps c'est difficile quand on peut plus sculpter du vent et brasser de l'air chaud voilà ils se font prendre la main dans le pot de confiture de leur ignorance sur des sujets clés voilà donc bon là j'ai fait mon petit laïus de gauche mais enfin en tout cas qui concerne d'ailleurs aussi la gauche où est-ce qu'il en reste où est-ce qu'il en reste mais enfin en tout cas en tout cas il y a un problème c'est-à-dire on ne peut pas continuer à parler même là pour le coup de climat dans une sorte d'éther ou de parler de souveraineté économique comme on l'a dit sans parler concrètement des vrais sujets donc on parle on fait juste une parenthèse entre nous parce que le bouquin il fait 600 pages je rajoute juste un truc central on a le temps vas-y vas-y qu'on n'a pas évoqué sur Bolloré, l'Afrique et MSC oui voilà l'une des explications qui m'a été transmise par des proches de Vincent Bolloré en l'occurrence c'est effectivement l'enjeu des câbles sous-marins mais la France avait tout intérêt à sauver le soldat Bolloré pour les histoires de câbles sous-marins je ne sais pas joker 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 c'est dans le livre c'est ça ? oui oui c'est écrit dans le livre c'est écrit dans le livre c'est 22,50 euros c'est pas cher oui oui c'est vous lirez je ne vais pas tout raconter je ne vais pas tout raconter quand même d'ailleurs j'ai raconté assez peu de ce que j'ai écrit c'est ça qui est bien c'est parce que Marc Rondevelle c'est dense oui ça se lit bien ça se tient bien dans la main c'est bien écrit il y a plein de petites anecdotes avec des ramifications à gauche à droite il se déplace quand même pour aller interviewer il va sur le terrain Marc oui je ne fais pas ça au téléphone oui revenons ça c'est bien heureusement revenons à nos moutons vous qui êtes journaliste d'investigation vous qui avez creusé les enquêtes qui avez creusé la géopolitique les questions stratégiques d'énergie de renseignement d'accès à l'information bon entre vous et moi et les 930 000 abonnés on est un petit peu dans la panade là non on a une élite qui n'est pas formée une campagne présidentielle qui ne s'attarde qu'à l'écume des choses on a nos institutions qui sont vérolées par des cabinets privés qui sont en train d'ubériser totalement nos fonctionnaires censés être les garants de notre savoir-faire de notre intégrité et j'en passe la France elle va où là ? la France elle va se faire tiers-mondiser on vit en fait sur les restes de nos conquêtes précédentes de nos colonies on a créé notre point technologique notre point de diamant technologique grâce à nos colonies là on n'a plus de colonies on se fait botter passez-moi l'expression mais on se fait botter le cul d'Afrique parce que les Africains soit il y a des copains qui sourient mieux ou qui payent mieux ou ils n'ont plus envie de nous voir c'est le jeu c'est le jeu et puis on ne l'a pas entretenu correctement d'ailleurs donc on va se retrouver nous sur notre petite hexagone avec une technologie qui part en Chine ou qui se fait absorber par les Etats-Unis une parole française qui n'est plus écoutée et notre élite en fait qui qui brasse de l'air chaud qui va se reconfigurer qui va se recycler dans le privé on va où Marc ? alors déjà je ne suis pas sûr que l'élite parce que je ne sais pas ce que ça veut dire l'élite enfin je sais mais globaliser comme ça c'est écrivez-moi un petit mail on les voit à partir de ce niveau-là mais non il y a plein de gens qui sont hyper formés mais malheureusement de mon point de vue ils ne sont pas engagés dans la sphère publique et dans le débat politique c'est tout le paradoxe d'ailleurs du macronisme et de la disruption macronienne comme on est dit c'est que on assiste à la destruction des quelques fermants à la fois de contre-pouvoirs institutionnels et de lieux de vie démocratique qu'étaient les partis politiques quoi qu'on pense des partis politiques c'est-à-dire que ça revient à la phrase d'exergue du livre c'est pas parce que donc quand il y a le monde qui se détruit si on ne crée rien à côté et bien c'est la catastrophe et donc là de mon point de vue ce qui m'inquiète c'est que il y a tout un pan d'organisations politiques qui a trépassé au-delà même des questions institutionnelles liées à la Vème République pourquoi ? pourquoi ça a trépassé ? mais ça a trépassé parce que on parlait là d'ubérisation mais c'est parce que les responsables politiques eux-mêmes de tous bords sont totalement ubérisés en fait c'est tellement c'est tellement plus facile sauf Jean-Luc Mélenchon bah même même Mélenchon du point de vue que je voulais montrer qu'est-ce que je voulais dire par ubériser je voulais dire que voilà quand tous les spécialistes de Sciences Po et de la démocratie parlent du populisme en fait le populisme c'est quoi ? enfin qu'est-ce que ça veut dire ? c'est en tout cas c'est l'idée d'un homme une femme présidentielle en contact direct avec les français forcément avec les réseaux sociaux ils peuvent avoir ça et d'une certaine manière c'est très bien que grâce aux réseaux sociaux ça crée de la démocratie mais dans le même temps les réseaux sociaux entre guillemets la mobilisation par les réseaux sociaux d'ailleurs on l'a vu avec les gilets jaunes ne suffisent pas à créer de l'expertise et du collectif d'une certaine manière alors ça crée du collectif de lutte de lutte sociale mais ça crée pas forcément du collectif d'intelligence collective et les partis politiques n'avaient quasiment plus ça en leur sein depuis 20 ans il ne faut pas se leurrer ce n'était que devenu des institutions pour conquérir le pouvoir à tout prix il n'y a qu'à voir l'évolution du parti socialiste depuis 30 ans mais les partis politiques c'était les sas qui permettaient la prise de contrôle de l'état aussi mais la prise de contrôle de l'état d'un point de vue de politique publique donc maintenant on se plaint à raison des cabinets privés du management public comme on dit qui est en fait l'utilisation d'outils de grandes firmes internationales et transnationales des solutions qu'on met sur l'état mais ce n'est pas comme ça qu'un état et une vie démocratique devraient réellement être organisées donc je ne plaide pas forcément pour le retour des vieux partis politiques traditionnels mais il faut juste être quand même conscient que quand on ne forme pas des espaces collectifs de discussion à tout niveau de transfert d'informations ça peut poser un problème proprement stratégique la dernière fois que j'étais venu j'ai parlé beaucoup de médias et de journalisme tous les sujets stratégiques là qu'on a évoqué aujourd'hui dans le champ de l'information en France bon déjà l'information ça demande un coup ça demande un effort mais justement les gens à qui on envoie des mails pour parler des gens importants ils sont abonnés à des lettres confidentielles qui coûtent un bras ils utilisent des cabinets dites d'intelligence économique qui coûtent un bras mais et notamment dans le monde de la finance par exemple c'est un des avantages de lutte c'est à qui c'est celui qui aura l'information le premier pour spéculer donc ces gens là ils sont ultra connectés ultra informés et y compris ils sont parfois ultra informés d'éléments hyper stratégiques sur tout un tas de sujets le problème démocratique qui se pose aujourd'hui est d'ailleurs lié aussi à l'hyperconcentration dans les médias l'oligarchisation Vincent Bolloré qui rachète tout le monde mais également d'autres grands oligarres qui rachètent une bonne partie de la presse c'est qu'on va plutôt faire du Hanouna que de présenter les vrais enjeux stratégiques auprès de la population la plus large donc moi quand je fais des livres on me dit ah mais c'est complexe quand même c'est pas très sexy c'est compliqué mais pourtant c'est des informations qui devraient être davantage mises au premier plan parce que là je vais je vais citer je ne sais plus qui mais qui était d'ailleurs très connu mais le problème c'est que ça crée ça crée des chappes de plomb ce système ça crée du mensonge par omission et donc après ça crée du complotisme entre guillemets enfin ce qu'on appelle complotisme ça crée du fantasme parce qu'en fait les gens ils sont en recherche d'explications la plupart du temps parce que vous parlez du côté pardon vous parlez du côté ils sont tous entre eux dans un noyau fermé dans des trucs confidentiels c'est à dire que pourquoi ça pose un problème démocratique l'information c'est que quand ce n'est qu'une partie de la population qui dispose des informations stratégiques le débat démocratique est biaisé vu que ce n'est pas les responsables politiques ou certains d'entre eux on parlait de Mélenchon parce que Mélenchon effectivement quoi qu'on en pense de lui il a une pédagogie dans les différents éléments et sur les questions régaliennes il s'est formé y compris encore depuis 5 ans bon mais là aussi qu'on soit d'accord ou pas on le voit d'ailleurs tout le monde le reconnaît il élève le niveau comme on dit alors on dit que c'est un bon orateur mais il élève aussi le niveau bon mais au-delà de la personne de Mélenchon il y a quand même une difficulté dans le débat public d'ouvrir les vrais débats donc la semaine dernière quand le président de la République se déplace à Belfort pour faire son coup de com' sur les turbines Arabelle il y a peu de voix autour pour créer du débat pour dire pourquoi racheter les turbines maintenant qu'est-ce que ça veut dire à quel prix à quel coût pourquoi EDF qu'est-ce qu'on va faire après est-ce qu'on va faire de l'EPR pas de l'EPR rien n'est posé est-ce que finalement on laisse tomber le nucléaire toutes ces questions-là elles ne sont elles sont même quand elles sont posées les enjeux sont très mal décryptés et c'est une responsabilité qui est collective voilà ça c'est c'est le sentiment c'est le sentiment que j'ai et donc moi ce qui m'a frappé après mon passage mon premier passage chez vous c'est que vos habitués même plus qu'habitués mais les gens qui regardent Seeker View et Seeker View est parfois caricaturé on le sait mais les gens qui regardent Seeker View ils sont hyper formés pour la plupart d'entre eux et même quand ils ne sont pas formés ils s'intéressent ils sont autodidactes mais ils font l'effort de s'informer mais déjà pour regarder des interviews aussi longues il faut prendre le temps le temps c'est aussi de l'argent il faut il faut se poser il faut réfléchir il faut écouter quelqu'un déblatérer pendant deux heures ils lisent les livres ils lisent les livres ils lisent les livres ils sculptivent c'est ça ça s'appelle alors à gauche on appelait ça éducation populaire mais mais c'est tout c'est tout c'est tout ce travail là et et donc pour revenir à les élites sont pas formées ou mal formées ça dépend de quelles élites on parle je trouve qu'il y a beaucoup de français dans le monde économique dans les PME même dans les grands groupes internationaux qui eux sont confrontés aux réalités du monde d'aujourd'hui malheureusement y compris sous la majorité actuelle en 2017 qui était soi-disant disruptive on ne peut pas dire que la majorité des députés d'En Marche comme de la plupart des députés de l'Assemblée nationale en dehors de certaines exceptions il y a toujours des exceptions mais on ne peut pas dire qu'ils ont même au niveau de leur fonction de député développé une expertise pertinente sur certains sujets en tout cas en dehors de quelques individualités le ventre mou de l'Assemblée nationale n'a pas provoqué une expertise très importante voilà alors aussi à leur décharge parce que c'est un parlement godillot donc on en revient à l'idée de tout à l'heure indépendamment de la personne d'Emmanuel Macron c'est pas avec un homme ou une femme seul qu'on va pouvoir emmener le pays c'est pas vrai ça ça c'est prendre les gens pour des idiots donc là on est dans un on est dans un moment où on est dans des logiques bonapartistes historiques on va dire où c'est la logique de la cinquième mais qui aboutit à la fin c'est pour ça que je parlais de crise de régime mais je pense que c'est c'est un élément sur lequel il faut débattre on peut pas dire c'est le plus mauvais on n'a pas trouvé mieux donc gardons la cinquième république mais on voit bien que ça ne fonctionne plus et ça fonctionne plus parce que la cinquième république est totalement verticale dans un monde qui est aussi très global et très horizontal donc il y a une confrontation d'idéologie qui aboutit à plusieurs bugs on va dire c'est comme ça ne vous inquiétez pas la communauté Thinkurview sera là très peu plaisanterie quand on est simple journaliste comment on fait pour s'abonner ou d'être confidentiel on se débrouille pour avoir un copain qui vous l'a fait passer on se débrouille c'est toujours du journalisme de bout de ficelle parce qu'on ne vous donne pas le pognon pour aller enquêter non mais vous êtes ingénieux comment on fait aussi pour pénétrer certains cercles vous avez une belle cravate avec un costume bien taillé ou c'est votre belle gueule qui vous fait rentrer plus facilement j'ai très peu de costumes je crois j'ai un costume non mais j'ai pas non je fais pas beaucoup d'efforts là dedans comment on fait pour les infiltrer nous on connait un peu le principe mais comment on fait pour les infiltrer par la connaissance des dossiers mais ça ça on en avait parlé la dernière fois je crois mais je peux revenir rapidement on en avait déjà un peu parlé mais dans une enquête vos interlocuteurs qu'ils parlent en on ou en off vous font confiance s'ils voient que vous maîtrisez les codes et les informations si vous arrivez la bouche en coeur en disant hé monsieur monsieur madame madame raconte moi ton histoire raconte moi l'histoire ou je veux un scoop je veux un scoop je veux manger je veux manger c'est pas gentil pour les confrères mais bon c'est souvent ça quand même et bien on peut pas travailler c'est dommage parce que il y en a beaucoup qui veulent manger quand même oui mais pour avoir la confiance de source parfois de haut niveau et source de haut niveau ça veut tout dire et n'importe quoi parce que les sources de haut niveau peuvent s'auto-intoxiquer entre elles peuvent également être dans le complot dans le complotisme avoir une malinformation par exemple il y a un élément très intéressant du livre on reviendra dessus après un truc que j'ai découvert même les acteurs et notamment franco-français peuvent parfois avoir du mal à percevoir donc même les gens soi-disant dits importants ou dits très informés sont parfois mal informés notamment parce que les cabinets d'intelligence économique ils ont plusieurs clients donc il y a des conflits d'intérêts qu'ils ont pas forcément de bonnes sources et donc là-dedans la facilité d'infiltration entre guillemets c'est d'abord un la connaissance des dossiers et le niveau d'information mais c'est pareil j'allais dire au niveau d'une enquête policière ou d'un juge d'instruction le juge d'instruction ou le policier bon la comparaison est un peu hasardeuse je ne suis que journaliste heureusement mais ils arrivent à avancer dans la constitution d'un dossier ou de la compréhension d'un dossier quand ils ont intégré la logique des acteurs ou pour parler comme un sociologue parce que j'ai eu une formation de sociologue quand les acteurs sur lesquels vous enquêtez vous comprenez les luttes internes dans lesquelles ils sont proprement eux engagés c'est à dire qu'en tant que journaliste quand j'aborde un sujet j'essaie toujours de réfléchir cette personne me parle pourquoi et où est-elle dans le champ de pouvoir qui la concerne quel est son intérêt mais surtout quel est son point de vue dans la lutte qui la concerne dans cet univers on parlait du nucléaire tout à l'heure alors cette personne il préfère du nucléaire américain donc c'est pour ça qu'il me dit cela l'autre personne me dit les EPR ne fonctionnent pas parce qu'en fait il veut du nucléaire chinois voilà et donc c'est par cette compréhension des luttes internes à ces milieux qui sont parfois très opaques que je bâtis mes enquêtes et que par ailleurs j'acquière de la confiance de certaines sources la difficulté que j'ai c'est que je travaille pour différents médias mais je ne suis pas intégré à une rédaction installée et donc je fais des enquêtes au long cours souvent alors parfois il m'arrive de sortir des informations de faire des scoops il y a beaucoup d'informations beaucoup de scoops dans le livre mais ce n'est pas forcément des scoops rentables médiatiquement qui créent le buzz il y a beaucoup de documents dévoilés dans le livre mais généralement les gens qui font fuiter des documents ils préfèrent quand le journaliste qu'ils ont en phase 2 reprenne le récit autour et la difficulté d'une enquête d'initiative comme on dit ou d'une enquête au long cours c'est que finalement on comprend un peu les différents récits et les concurrences d'intérêt qui intoxique oui et puis les différences de récits et d'intérêt et donc on peut analyser les choses plus froidement on peut expliquer un peu plus les coulisses on dévoile les cartes de tout le monde en fait le jeu de cartes mais les gens n'ont pas forcément à ce moment-là intérêt à vous parler donc tout ça c'est subtil c'est subtil parce que d'un autre côté ils sont peu importe le type de source ils respectent l'effort que je fais de compréhension même si parfois je peux faire des erreurs mais de compréhension de leur univers ou de compréhension des enjeux techniques aussi de ces univers-là et tout ça avec un salaire de misère oui enfin ça va on vit mais enfin oui c'est pas en face de moi j'ai des gens qui ont un qui ont un mode mais je ne le je suis pas dans la fascination mais c'est pas dans la c'est pas c'est pas facile d'aborder ces gens qui qui sont disponibles à tout moment qui prennent des avions à tout moment qui qui vivent dans des palaces qui qui sont dans une autre réalité que la mienne mais je je suis pas ni dans la fascination ni dans l'envie c'est juste que je constate que dans le quotidien c'est un peu plus compliqué à gérer tout simplement voilà mais ça c'est c'est autre chose la passion l'emporte on va dire et le travail le souci du travail bien fait l'emporte c'est une belle pudeur alors revenons à nos moutons donc là on a fait que le chapitre 1 on va pas tout on va pas tout dire parce qu'il y a des trucs quand même dans le livre qui sont quand même il y a du lourd oui il y a du lourd il y a du lourd et comment ça a été accueilli par les autres médias c'est trop compliqué ou des choses comme ça c'était alors il y a des articles en préparation me dit-on dans certains médias donc bah j'attends j'attends que mes confrères me lisent et me produisent des articles le seul constat que je peux faire là je parle pas de la presse écrite qui travaille encore mais en tout cas je n'ai eu aucune invitation de télé à radio publique pourquoi ? c'est un simple constat mais peut-être que ça va se débloquer dans les prochains jours mais je n'ai eu aucune invitation de télé à radio publique aucune invitation des grosses machines médiatiques les access prime time donc c'est à vous quotidien 28 minutes émissions pourtant où parfois on aborde des sujets sérieux ou parfois on aborde des sujets complexes mais bon je ne suis qu'un simple journaliste donc là j'aborde des sujets très complexes pourquoi il faut appeler Baba ? oui mais enfin il je ne sais pas non non je ne vais pas parler de lui mais il préfère inviter des anciens hauts diplomates parfois voilà mais c'est le jeu aussi enfin je m'embarque dans une enquête peu de temps après avoir fait le dernier livre j'ai rencontré enfin j'avais déjà rencontré à plusieurs reprises et on n'était pas forcément d'accord sur des sujets loin de là mais j'avais rencontré Pierre Péan enfin je le connaissais et je l'avais déjà rencontré à plusieurs reprises Pierre Péan pour nos plus jeunes oui ancien journaliste de l'Express du Canard Enchaîné dans les 70 spécialiste de l'énergie au départ il a commencé par là Pierre Péan il était spécialiste de l'énergie du pétrole du marché du pétrole un peu secoué non ? un peu secoué ah dans ses mémoires enfin autobiographies publiées à titre posthume que j'ai lues d'ailleurs très intéressantes oui oui il a eu des menaces il explique même qu'il a il a eu des bombinettes devant chez lui ça a pu aller loin les années 80 ça rigolait pas notamment quand il s'est attaqué à certains chefs d'état africains dans les années 80 il explique d'ailleurs dans son autobiographie posthume il explique comment aux alentours de je sais plus 40, 50 ans après un premier livre il a hésité à arrêter à arrêter le métier voilà et donc quand je rencontre une dernière fois Pierre Péan donc trois semaines avant un mois trois semaines avant sa mort il avait un côté d'une extrême gentillesse et donc il était venu avec mon livre et il m'avait dit il faut que tu me le dédicaces bon et il m'a dit une phrase en partant il m'a dit de toute façon quand tu t'attaques au système tu es seul voilà et bien évidemment dans le livre que j'ai fait là je m'attaque entre guillemets au système c'est à dire je m'attaque en tout cas à beaucoup d'intérêts puissants qui sont cités et c'est vrai que c'est pas que Emmanuel Macron là j'attaque des sujets hypersensibles liés à la raison d'état je dévoile des réseaux parfois très puissants notamment dans la sphère de la communication donc qui ont des relais extrêmement puissants auprès des médias français tout ça pour un salaire de misère oui oui non mais bon ça c'est la question du salaire c'est anecdotique et voilà donc bon c'est je suis pas sûr je suis pas surpris de l'accueil du bouquin en plus on est en pleine élection présidentielle donc vu comment l'élection présidentielle qu'on dirait vu comment elle cette élection présidentielle un petit peu particulière c'est pas très très étonnant mais mais je suis quand même surpris de oui de l'audiovisuel public oui on va rester neutre parce qu'après ça va m'être reproché ce constat mais vous n'êtes pas le seul j'ai d'autres questions mais j'hésite à les poser quand on prend conscience de tous ces sujets stratégiques pour notre pays qu'on n'est pas nationaliste pour un sou mais profondément patriote qu'on a compris qu'il y avait des problèmes avec le pétrole qu'il y avait des problèmes avec les terres rares qu'il y avait des problèmes avec les fertilisants donc il y allait avoir des problèmes d'inflation sur la bouffe sur les prix d'électricité du chauffage du plastique des lacets pour chaussures des pulls des slips et j'en passais des meilleurs qu'avec un temps soit peu de neurones on arrive à connecter les petits points et on se rend compte qu'on est sur une très 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 mauvaise pente économique climatique démographique et j'en passais des meilleurs quand on se couche le soir quand on ferme les yeux quand on est marquant de veille il se passe quoi derrière les paupières ? Je dors bien merde je dors très bien ça va Vous vous rappelez des cauchemars ou pas du tout ? Ah il m'est arrivé d'avoir quelques cauchemars mais je m'en rappelle assez peu en fait et il y a des trucs très drôles mais voilà je garderai ça pour moi mais voilà Question internet Mais sinon je dors bien Et sans rien prendre ? Non non strictement sans rien prendre Il y a beaucoup d'alcoolisme pas dans la profession journalistique non ? Parce que c'est une profession de la frustration c'est très compliqué il faut c'est la frustration du temps médiatique c'est la frustration de pourquoi mon sujet n'a pas eu la une pourquoi le rédacteur en chef n'a pas voulu de mon sujet comme ça pourquoi il a fallu changer le titre pourquoi mes confrères ne me citent pas pourquoi ceci pourquoi cela là je parle globalement je ne parle pas pour moi mais c'est toute cette frustration là c'est la frustration en plus parce que la presse française est dans une telle fragilité économique et le métier est devenu très difficile décrépitude oui décrépitude donc il y a le regard des gens enfin je veux dire maintenant il y a justement Pierre Payan lors d'un précédent 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 rendez-vous il m'avait dit tu devrais c'est comme tu devrais négocier un gros avaloir donc comme ça ton livre sera diffusé et puis tu auras des notes de frais et je l'ai regardé et je lui ai dit déjà je ne m'appelle pas Pierre Payan et deuxièmement ça fait longtemps que je n'ai pas eu de notes de frais donc c'est une autre époque mais surtout c'est que la profession est totalement décrédibilisée auprès du public et du public français alors les gens il y a des raisons il y a plein de raisons on en avait parlé la dernière fois mais ça aussi c'est c'est parfois j'hésite de dire je suis journaliste enfin voilà il faut dire que vous travaillez aux impôts ça marche pas oui c'était la blague question internet monsieur Andeweld vous êtes exceptionnel vous n'avez pas quelques frayeurs avec ces oligarques alors entre les lignes on n'a pas à chercher à vous faire fermer un peu votre clapet on n'a pas cherché un petit peu à vous acheter on n'a pas cherché un petit peu à vous mettre des bâtons dans l'oeil on n'a pas cherché à vous faire des petits croche-pattes à commander des campagnes de diffamation à vous faire bloquer dans les rédactions ou des choses comme ça il y a eu un peu de tout ça voilà il y a eu un peu de tout ça les communicants sont très forts pour avoir des éléments de langage visant les journalistes aujourd'hui autre élément que je pourrais dire les gens ont du mal à le percevoir enfin je dis les gens c'est une globalisation mais le j'ai travaillé sur la Sarkozy sous le quinquennat de François Hollande sur la Sarkozy j'ai été j'ai fait tout un travail d'enquête sur la Big Malion donc ça c'était après le pouvoir de Sarkozy mais j'avais travaillé sous la Sarkozy les journalistes d'enquête en France ont toujours été espionnés on leur a toujours mis des bâtons dans les roues les confrères d'AVL Homme avaient été les fameuses affaires des fadettes justement avec Bernard Scorsini sauf que là il y a deux problèmes il y a un il y a les outils technologiques aujourd'hui donc notamment le scandale Pegasus enfin tous ces logiciels là c'est la oui dévoilement passé les meilleurs et ça je l'évoque sous un angle géopolitique on va en parler peut-être dans le livre et comment au-delà de Pegasus comment des acteurs privés des officines privées peuvent avoir des moyens techniques d'espionnage assez facilement avec les logiciels voilà donc d'ailleurs sur l'affaire des écoutes la fameuse affaire des écoutes historique sous Mitterrand où donc là c'était les services de l'état qui branchaient les différentes personnes à Paris il y a Affaires sensibles l'émission de France Inter qui est une très bonne émission Fabrice Rouel qui est maintenant passée aussi en télé et l'un des premiers numéros d'affaires sensibles en télé ils ont fait un documentaire sur l'affaire des écoutes 30 ans après et ils ont invité quelqu'un qui est apparu dans le cadre de l'affaire Benalla Christian Proutot ancien gendarme de la cellule des gendarmes de la cellule spéciale de François Mitterrand et Proutot pour se défendre dans une interview un peu délirante mais pour se défendre a dit comme ça en passant et vous croyez que ça s'est arrêté voilà donc ça ne s'est pas arrêté et ça passe pas directement par les services de l'état mais ça passe par des officines privées qui peuvent parfois être très intrusives et sous pavillons étrangers parfois oui qui travaillent pour des intérêts étrangers officines privées qui sont extrêmement puissantes sur la place de Paris dans le monde des affaires parisiennes en particulier qui sont parfois protégées par les services parce qu'ils rendent des services aussi et ces officines privées ont également voilà des fortes capacités de persuasion et d'influence pourquoi c'est par déontologie mais peut-être ou pas pourquoi il n'y a pas un journalisme maintenant un peu plus sans foi ni loi qui s'approprie les Pegasus et autres petits bonbons du renseignement ah utiliser utiliser leurs moyens non c'est-à-dire devenir plus corrosif d'en devenir à coeur il faudrait que je me forme au code alors mais ça va peut-être venir pas que pourquoi il n'y a pas un journaliste plus corrosif plus agressif plus invasif plus offensif plus dans l'infiltration avec ce côté bien patriotique qui est vous avez touché à la France vous avez fait une grossière erreur c'est-à-dire je ne comprends pas c'est-à-dire c'est-à-dire devenir un long devenir comme dirait Plenel un journaliste de combat un journaliste guerrier pourquoi il n'y en a pas plus pourquoi il n'y en a pas plus qui vont il n'y en a pas plus parce que on est de toute façon les confrères étrangers s'en étonnent toujours on est sur un journalisme souvent de révérence les rédactions sont dirigées par des journalistes politiques qui sont dans la courtisanerie la plupart pour des raisons de carrière donc l'enquête n'a pas bonne presse en France et donc on n'est pas du tout dans un logiciel de contre-pouvoir comme dans les pays anglo-américains notamment ça pose une question de transparence dans la vie démocratique de nouveau mais parce qu'en fait on est là pour le coup pour reprendre les termes néo-conservateurs américains on est un très très vieux pays je trouve et on est dans l'essoufflement d'un régime démocratique c'est clair et donc pour revenir à la période du quinquennat d'Emmanuel Macron il y a un élément j'avais évoqué la dernière fois mais qui est très prégnant comme le ni droite ni gauche a été le et de droite et de gauche entre guillemets je ne parle pas de l'idéologie mais dans une sorte de fourre-tout il y a tous les gens qui soutiennent Emmanuel Macron ils ont leurs raisons leurs choix et compagnie mais résultat tout le système institutionnel mais également de presse est un peu en léthargie et au-delà même de la question des oligarques en fait c'est-à-dire que il y a encore quelques semaines quelqu'un me dit de toute façon c'est mort Macron va gagner la prochaine présidentielle donc ça diminue les gens qui veulent continuer à travailler uniquement sur un travail d'information parce que la presse n'est pas suffisamment puissante en France en fait parce que je prends un exemple pour que ça soit plus éclairant aux Etats-Unis la presse a largement été donc anti-Trump et pro-Biden mais depuis que Biden est devenu président des Etats-Unis la presse même la plus installée de l'establishment américain New York Times ou Washington Post n'a pas particulièrement fait de cadeau à Biden voilà on n'a pas parlé de la partie du livre qui parle du Covid et de la préconnaissance de certaines informations par nos services est-ce que on aborde un tout petit peu la partie histoire de mettre en appétit vos futurs lecteurs ou est-ce qu'on spoil la mort ou alors faudra pas oublier un sujet qui me tient à cœur dans le livre qui est lequel justement c'est un sujet que j'ai traité sur tout le long du livre qui est un peu sous-jacent à ce choc Chine-Etats-Unis mais en fait dans l'ombre et ça a toujours été le cas bien évidemment mais encore plus ces dernières années une disonction d'intérêt stratégique de plus en plus évident entre Israël et les Etats-Unis on le voit avec l'Ukraine mais on le voit sur plein de dossiers et on parlait tout à l'heure de certaines sources qui sont certaines fois mal renseignées c'est très frappant de voir qu'en France cet élément-là qui est pourtant central n'est pas totalement pris en compte alors bien évidemment Israël et les Etats-Unis sont toujours alliés mais la France et les Etats-Unis sont toujours alliés et pourtant il y a des intérêts parfois divergents et dans le cadre de cette relation particulière entre Israël et les Etats-Unis il y a plein d'épisodes que je relate dans le livre notamment je replace l'affaire Pegasus sous cet angle-là parce qu'en fait au-delà de la révélation journalistique il faut revenir antérieurement à ce qui s'est passé sur NSO et les services d'enseignement américain et israélien en fait tout part en partie à la fois de l'affaire Khashoggi à l'automne 2018 de l'espionnage par le logiciel Pegasus par les Saoudiens qui disposaient du logiciel Pegasus de Jeff Bezos patron du Washington alors juste une parenthèse l'affaire Khashoggi c'est un journaliste saoudien qui s'est fait passer au mixeur dans une ambassade en Turquie au consulat consulat saoudien d'Istanbul donc Khashoggi qui n'est pas issu de n'importe quelle famille en Arabie Saoudite parce que la famille Khashoggi est une famille d'intermédiaires et de marchands enfin c'était des marchands d'armes donc ils étaient assis sur beaucoup de secrets saoudiens généralement on le rappelle peu donc effectivement Khashoggi était journaliste et notamment pour la presse américaine était devenu et se positionnait de plus en plus comme opposant à Mohamed Ben Salman ce qui n'était pas forcément le cas au début quand Mohamed Ben Salman a pris en partie le pouvoir je dis en partie parce qu'il y a encore le vieux père mais c'est lui qui est l'homme fort du régime et en fait il se passe quelque chose de clé en 2019 c'est le fonds d'investissement américain qui contrôlait une bonne partie de NSO donc la société israélienne qui a produit le logiciel espion Pegasus ce fonds américain très discrètement se désengage à la hauteur quand même de 1 milliard de dollars parce que c'est les fondateurs de NSO enfin en tout cas certains fondateurs de NSO toujours au capital et dirigeants qui rachètent à ce moment-là pour 1 milliard de dollars une partie des parts et en fait donc ce fonds d'investissement américain se désengage et en fait dans ce que plusieurs sources m'ont rapporté et là pour le coup d'un certain niveau c'est pas le fruit du hasard tout ça est lié à un contexte je l'ai dit tendu sur le plan géopolitique entre Israël et les Etats-Unis on peut penser à la question du Moyen-Orient récemment bien évidemment la réouverture des négociations avec l'Iran sans qu'Israël ait eu un mot à dire le désengagement stratégique américain du Moyen-Orient comme d'ailleurs aussi d'autres marches de l'Europe on parle de l'Ukraine en réalité parce qu'il y a beaucoup de faux semblants là-dedans mais les américains prépositionnent leurs forces de plus en plus en Asie ça s'est fait aussi très discrètement on a énormément parlé de l'affaire afghane avec le retrait des troupes des derniers éléments américains en Afghanistan mais c'est plus large il y a un désengagement stratégique beaucoup plus large et Israël considère que sa sécurité est plus totalement assurée par le grand frère américain allié américain donc ça c'est un premier point deuxième point ils sont sur deux stratégies divergentes au regard du containment américain vis-à-vis de la Chine et de la Russie en gros Israël considère qu'il ne faut pas aller vers ça parce qu'il y a encore beaucoup de collaboration à avoir avec la Chine notamment en termes de transfert de technologies en termes de transfert de brevets et en termes de business et les américains ont signifié déjà depuis très longtemps Israël arrêtez vos transferts de technologies avec les chinois arrêtez ces éléments-là donc là ça se tend également entre les deux il y a la question de l'Afrique avec les métaux rares et puis il y a également donc les questions de l'énergie les États-Unis qui sont de plus en plus autosuffisants sur les énergies carbonées pétrole de schiste gaz de schiste donc tous ces éléments font que structurellement il y a de plus en plus une divergence Netanyahou quand il était au pouvoir pendant très longtemps a fait le pari de se rapprocher en fait de la Russie de la Chine de l'Inde Israël est très fort en termes de stratégie géopolitique et géostratégique très très fort c'est peut-être les meilleurs aujourd'hui parce que en fait ça veut dire survivre oui oui tout à fait c'est lié à leur histoire mais ils ont une stratégie d'autonomie stratégique y compris vis-à-vis du grand frère américain et puis il y a un élément de politique intérieure américaine c'est-à-dire que dans le choc Biden-Trump l'administration Biden le département d'État le Pentagone les forces du renseignement américaines qui ont quand même largement soutenu Biden face à Trump ont décidé d'un certain découplage en tout cas d'une tentative de découplage sur certains dossiers on va dire avec Israël et avec Israël qui a encore peu de temps été dirigé par Benjamin Netanyahou et comme on sait cette proximité entre Benjamin Netanyahou et Donald Trump et sur le long terme ça a donné les accords d'Abraham enfin plein d'éléments qui amènent Israël à avoir davantage d'Interland et de sécurité on va dire dans l'espace régional en Afrique également et donc en fait sur tout un tas de terrains ils sont de plus en plus en compétition alors bien évidemment les services de renseignement israéliens et les services de renseignement américains ont toujours à la fois collaboré de manière très proche mais ont toujours été dans la compète et parfois dans la tension mais là ces dernières années et notamment depuis 2019 donc c'est concomitant au choc Chine-États-Unis en fait et Israël qui voudrait un peu être le juge de paix de ce choc-là en disant en gros ils disent aux Américains peut-être que c'est pas la peine de vous foutre sur la gueule avec la Chine et puis par ailleurs ils considèrent que les Américains essayent de se rapprocher de la Turquie de l'Iran et toujours de garder le Pakistan là si on regarde géopolitiquement c'est toujours la puissance maritime donc les États-Unis qui essayent de casser une tentative d'alliance des grandes puissances sur le continent asiatique et donc là il y a deux chocs stratégiques très très forts parce que bien évidemment Israël reste pour sa sécurité mais également dans un logiciel de lutte notamment vis-à-vis de l'Iran sur les questions du nucléaire et donc il y a ces tensions-là et ce que j'ai découvert c'est que ça avait forcément des implications diplomatiques stratégiques sur ce qui s'est passé en France depuis 2-3 ans et l'affaire Pegasus d'ailleurs éclate dans ce contexte-là et en fait dans le monde du renseignement en tout cas dans les interlocuteurs que j'ai pu avoir la plupart me confirment le fait que l'affaire Pegasus intervient pas au hasard d'une certaine manière c'est-à-dire les fameuses 50 000 téléphones numéros de téléphone qu'un confrère qui connaît très bien ces sujets-là Jean-Marc Manac d'ailleurs a fait des papiers pour expliquer mais est-ce que c'est bien sérieux ces 50 000 téléphones parce qu'est-ce qu'ils ont vraiment été espionnés enfin il a fait plein de papiers il s'est posé plein de questions sur est-ce que c'est une révélation qu'est-ce que ça veut dire et compagnie mais en fait ça a d'abord été utilisé vraiment en tout cas selon mon analyse comme un enjeu de soft power américain des services de renseignement américain pour en gros si j'emploie un terme trivial emmerder une partie des services israéliens alors tout ça un petit croche-pied un petit croche-pied et autre croche-pied que j'évoque dans le livre guerre africaine comment l'administration Biden on parlait des réseaux de Netanyahou depuis l'arrivée de Biden au pouvoir en fait c'est une guerre qui a été développée en amont de l'accession au pouvoir de Biden mais dans cette guerre de l'ombre très passionnante à regarder l'administration Biden a ciblé notamment deux oligarques israéliens proches de Netanyahou notamment Darn Gatler qui a des activités de mine en République démocratique du Congo et Benny Steinmetz et tout ça est important à prendre en compte parce que justement on parlait des néoconservateurs tout à l'heure au Cadercey enfin certains néoconservateurs au Cadercey en fait on est en train d'assister à ce que j'appelle la fin du consensus néoconservateur les démocraties occidentales face à l'ennemi de l'islam et on est là au coeur des nouvelles luttes géostratégiques et géopolitiques où Chine Etats-Unis Russie aussi et Israël jouent des partitions qui sont totalement différentes ou en tout cas relativement différentes des réflexes de relations internationales et qu'on a pu encore avoir dans le passé encore très proche Tout ça dans un contexte géopolitique où on est en manque d'énergie en manque de matières premières qu'il y a un réchauffement climatique qui va créer des événements exotiques pas du tout fédérateurs une belle partie en perspective Et ce que sous-estiment les Européens de mon point de vue c'est la stupidité de ces élites non ? Non leur inertie y compris en termes de grilles de lecture du monde ils devraient aller chez l'opticien chez l'ophtalmo ils devraient adapter leur vision parce que alors je pense qu'Emmanuel Macron est conscient de tout ça pour le coup si si il y a des j'ai dit conscient j'ai pas dit qu'il avait une stratégie parce que justement tout mon livre montre qu'il est balotté qu'il est perdu et qu'en fait il est très impuissant face à cette bascule-là mais dans ces différentes interventions diplomatiques et je pense notamment à une interview qu'il a donnée à The Economist l'automne 2019 où il parle de l'état de mort cérébrale de l'OTAN il dit des choses assez intéressantes sur justement la bascule du monde sur le fait que le bloc occidental a éclaté donc en fait il est conscient que le consensus néoconservateur a éclaté en fait Emmanuel Macron est conscient de ça et d'ailleurs ça explique pourquoi au moment de son élection en 2017 il est dans le en même temps c'est-à-dire autour de lui il a des anciens diplomates qui le soutiennent et il a à la fois des néoconservateurs genre Gérard Rao par exemple même s'il ne veut pas se qualifier de néoconservateur mais bon il l'a été et de l'autre côté il a également des golo-mitterraniens genre Hubert Védrine et tous le conseillent et à l'époque on ne comprend pas trop pourquoi il y a tous ces gens-là avec ces sensibilités diverses qui sont autour d'Emmanuel Macron mais je pense parce que je pense en fait parce que Emmanuel Macron est conscient de ces tensions-là et notamment des tensions entre Israël et les Etats-Unis voilà je pense qu'il est conscient de ça après est-ce que ça fait l'objet d'une vraie stratégie pour la France c'est autre chose voilà parce que en gros la question c'est quelle carte enfin quel jeu on joue nous enfin je dis nous la France avec la petite paire de deux qui nous reste dans la manche il faut avoir aussi les prétentions ah oui à un autre niveau à un autre niveau ou il faut bluffer est-ce qu'on peut bluffer avec les Russes et les Chinois en face peut-être pas trop non non d'ailleurs on le voit avec l'Ukraine il a essayé de faire le conciliateur mais ce que je raconte dans le livre c'est raconté en longueur dans tout un chapitre ça fait bien longtemps que les Russes ne prennent pas au sérieux Emmanuel Macron malgré ses tentatives de dialogue et compagnie d'ailleurs on l'a vu encore il n'y a rien derrière c'est pire que ça il n'y a rien derrière mais comme il est considéré comme pas fiable par les partenaires parce qu'il change de position tous les quatre matins et on ne comprend pas trop pourquoi parfois même moi des fois j'ai du mal à analyser mais sur le dossier russe très clairement c'est qu'Emmanuel Macron a été notamment s'est opposé pour des raisons là pour le coup d'intérêt national direct on va dire s'est opposé au projet Nord Stream 2 notamment auprès de Bruxelles dès 2019 face à l'Allemagne qui avait un intérêt un avantage comparatif et en fait Emmanuel Macron certains acteurs et analystes ont cru qu'il s'alignait sur les Etats-Unis en fait il ne s'alignait pas sur les Etats-Unis il défendait juste son bout de gras entre guillemets le bout de gras de la France pour le coup face à la stratégie gazière de l'Allemagne qui a l'ambition d'être un hub gazier sur l'Europe entière et donc de monnayer cette position de hub gazier sur l'Europe entière et notamment vis-à-vis de l'Italie qui a eu elle un souci parce qu'ils ont encore une industrie importante contrairement à la France et donc voilà et donc là il y a un enjeu important qui aboutit à deux constats du livre d'ailleurs là pour le coup très factuel et très clinique c'est que tout le monde parle du groupe franco-allemand enfin les commentateurs notamment beaucoup en France beaucoup plus qu'en Allemagne d'ailleurs on a la prétention d'être dans l'égalité de l'Allemagne alors que l'Allemagne ça plein d'économistes le montre voilà est largement plus puissante sur le plan économique alors on dit toujours la France à l'armée la bombe nucléaire et tout ça et tout ça mais dans les faits il y a des divergences stratégiques et sur le dossier énergétique qui sont considérables entre la France et l'Allemagne et d'ailleurs quand Emmanuel Macron parle d'Europe de la défense en fait de l'autre côté les Allemands continuent à acheter des armes américaines et des F-35 comme d'autres partenaires européens donc là on voit bien qu'on est et voilà on voit bien qu'il se réfugie dans un certain standing de puissance on va dire c'est comme ça au nom de l'Europe et en réalité dans les faits ça n'a pas fonctionné durant tout son quinquennat pour plein de raisons que j'évoque d'ailleurs dans le livre et donc je reviens à la Russie comme il s'est opposé à Nord Stream 2 auprès de Bruxelles les Russes le savent et Vladimir Poutine le sait donc en fait c'est pour ça qu'ils ne le prennent pas totalement au sérieux parce que pour eux c'est un casus belli la question du gaz bien évidemment et puis pour rajouter au bazar ça je l'ai dit quelques fois ces derniers jours quand j'ai eu des interventions médiatiques c'est que la France a aussi d'énormes intérêts gaziers et pétroliers en Russie parce que Total Total dont on ne parle jamais on ne parle jamais de Total c'est quand même c'est le délire Total c'est le cas de le dire Total on ne parle jamais de Total alors que Total d'ailleurs du fait notamment ça c'est très intéressant mais après on va finir sur le labo mais c'est très intéressant Total quand Elphakiten était dirigé par Loïc Le Focq Prigent a fait le choix déjà petit à petit de se désengager du continent africain et a fait le choix d'aménuiser les apports de gaz venant de l'Algérie c'est important ça ce que je dis et et en fait sur le temps long l'industrie pétrolière mais également gazière parce que Total a bouffé est en train de bouffer Engie ils ont racheté toutes les activités GNL d'Engie qui étaient en fait les activités historiques de GNL de gaz de France Total notamment sous Christophe de Margerie c'est de plus en plus rapproché de la Russie au point d'avoir 24% des réserves prouvées du groupe donc un quart des réserves prouvées du groupe en pétrole gaz sont présentes en Russie 17% ça c'est les chiffres 2020 de mémoire 17% de la de la production pétrole gaz de Total c'est la Russie et notamment ils ont énormément investi dans le site de Yamal qui est en Sibérie ça signifie la fin de la Terre comme mon nom d'ailleurs ça signifie la fin de la Terre Yamal et à Yamal il y a tout un site d'extraction de gaz et surtout de transformation de gaz en GNL pour à la fois exporter par un gazoduc qui va en Europe mais surtout par bateau GNL d'ailleurs le premier bateau était nommé le Christophe de Margerie et Total contrôle 30% de Yamal ainsi qu'un autre site qui a été ouvert qui est en train d'être ouvert en face de Yamal contrôle avec le bon vouloir de l'État russe voilà et Total donc est totalement imbriqué dans l'oligarchisation poutinienne et surtout du système russe parce que c'est pareil en fait Poutine un homme parfois un peu trop fort au regard de la collégialité du pouvoir en Russie c'est beaucoup plus compliqué qu'on peut le croire et d'ailleurs Margerie François Fillon quand il était premier ministre puis même François Hollande parce que Jean-Pierre Jouillet était très proche de par sa famille de Christophe de Margerie la famille Tétingé dont sa femme fait partie c'est une Tétingé une Tétingé donc là les intérêts privés Total les intérêts publics français ont négocié pour que l'acteur Total associé à un acteur russe qui s'appelle Novatec qui est en fait le deuxième producteur de gaz après Gazprom puissent eux-mêmes exporter du gaz en concurrence de Gazprom et ça ça a été une petite révolution parce que c'est Vladimir Poutine et Medvedev qui ont accepté à ce qu'un autre groupe privé associé au groupe privé français Total puisse exporter du gaz ce qui implique beaucoup de choses parce que les oligarques qui étaient autour de Gazprom ils n'étaient vraiment pas contents mais vraiment pas contents du tout donc là il y a eu une guerre d'influence au sein de l'état russe et la conséquence pour la France aujourd'hui c'est que dans le dossier ukrainien où le gaz est aussi central et il n'y a pas que les raisons stratégiques et qu'il n'y a pas que les raisons démocratiques liées à l'Ukraine et plein d'autres raisons qu'on évoque à longueur de temps c'est que les Etats-Unis quand ils parlent de sanctions c'est pas uniquement contre Nord Stream 2 c'est également contre Total et Yamal et là je vous donne je vous donne un petit scoop enfin d'ailleurs j'allais j'allais en faire enfin je vais en faire ma chronique ce soir si j'ai le temps de l'écrire ce soir en rentrant ma chronique pour la tribune un des éléments de discussion que Poutine et Macron ont eu la semaine dernière quand ils se sont rencontrés avec la grande table et bien Poutine a parlé de Yamal et Total donc donc le jeu diplomatique français est à la fois plus complexe plus difficile pour un président de la République française surtout comme un Etat dans l'Etat c'est-à-dire je parlais de la firme pétrolière Total quand Total est dans le paysage mais d'une manière très surprenante sur le dossier russe ukrainien on n'arrête pas de parler du gaz et du gazoduc ukrainien de Nord Stream 2 on ne parle jamais d'ailleurs de Turk Stream qui passe par la Turquie et qui pourtant approvisionne l'Europe et apporte du gaz russe à la Turquie et à l'Europe on ne dit jamais que la Turquie d'ailleurs est totalement sous la dépendance du gaz russe à plus de 70% et on ne parle jamais du site Yamal en partie financé par des capitaux chinois qui apportent aujourd'hui du gaz GNL en Europe et un peu partout dans le monde et le fait que ce gaz GNL russo-français entre totalement en compétition avec le GNL américain ben alors voilà donc c'est pas enfin là pour le coup si je reviens à la thématique du livre sur la guerre froide économique en cours c'est assez intéressant parce que en fait les américains sur l'arc est de l'Europe ils ont joué plein de jeux de bonnes taux là-dedans parce qu'en fait ils ont donné plein de signaux aux européens depuis quelque temps déjà y compris d'un désengagement des forces stratégiques du côté européen et bon là il y a eu tout un théâtre et il y a toujours des tensions très très fortes diplomatiques et des mouvements de troupes et donc c'est très compliqué actuellement reste que en fait dans les faits les Etats-Unis sont plutôt en train de se désengager de l'espace donc alors il y a un élément très important pour revenir au nucléaire c'est que et ça c'est un interlocuteur aussi qui m'a expliqué tout ça c'est que on parle du gaz et du contentieux gazier historique depuis 15 ans bientôt entre l'Ukraine et la Russie mais il y a un sujet sur lequel l'Ukraine et la Russie ne se sont jamais enfin sur lequel ils ne se sont jamais foutus sur la gueule c'est le nucléaire parce que les centrales nucléaires ukrainiennes sont de conception de Russes sont de conception russe et donc toute la chaîne d'approvisionnement est en partie russe et par ailleurs l'Ukraine exporte de l'électricité vers la Russie donc là aussi il y a beaucoup plus d'interdépendance qu'on pense entre l'Ukraine et la Russie ce qui est normal vu que les deux Etats sont issus de l'Union soviétique puis il y a aussi l'histoire ancienne mais donc voilà moi ce qui me frappe et j'en parle de Total dans le livre et du site Yamal et de l'histoire avec Christophe de Margerie c'est que quand on évoque la question gazière et l'Europe on parle seulement de certains gazoducs on ne parle jamais de Total et on ne parle jamais là pour le coup si on revient à la France du fait que deux choses le gaz et ça c'est les Allemands qui l'ont poussé à Bruxelles va être considéré comme une énergie dite verte ce qui est quand même la blague parce que c'est une énergie carbonée alors les nucléocrates et les lobbies du nucléaire disent regardez c'est pas possible nous c'est le climat c'est encore un autre sujet mais il y a ce débat là très clair et on devient de plus en plus dépendant du gaz russe pour deux raisons parce que les dirigeants européens n'ont pas du tout anticipé l'affaiblissement des réserves dans Mer du Nord en Norvège pourtant c'était marqué pourtant il y avait des lumières dans tous les sens il y avait des lumières dans tous les sens depuis 20 ans et par ailleurs la France qui aurait pu jouer la carte algérienne même si le gaz algérien aussi va en s'amenuisant pour des raisons mais pour des raisons aussi de sous-investissement de sous-investissement gazier et pétrolier en Algérie donc c'est pas que les réserves en fait et puis il y a aussi un autre élément c'est que la sonatrac à la société algérienne est très liée aux américains historiquement aux pétroliers texans et aux républicains tout ça est aussi d'une complexité et Emmanuel Macron je parlais d'intuition a parfois eu des intuitions un coup de chance oui je sais pas si c'est un coup de chance dans le dernier livre mais là je reparle des relations de cette boîte noire entre l'Algérie et la France avec les oligarques avec toutes les questions qu'on peut se poser sur le voyage de Macron en Algérie en février 2017 mais une de ses intuitions c'était et ça c'est parce que il a ses vieux conseillers qui ont connu Mitterrand la doctrine Mitterrand dans le gaz c'était la règle des trois tiers enfin qui n'étaient pas vraiment des tiers en fait mais un tiers la mer du nord un tiers les russes et un tiers l'Algérie avec un contrat gaz de France public à l'époque présenté comme relativement favorable aux algériens et donc j'évoquais El Fakiten Total qui se sont désengagés petit à petit de l'Afrique et surtout de l'Algérie et Emmanuel Macron je sais qu'en février 2017 en fait discutait d'un projet de gazoduc issu du Nigeria de Lagos exactement qui potentiellement passerait à travers le Sahara pour arriver jusqu'en Algérie ce qui permettrait à l'Algérie si elle disposait de ce gazoduc de faire remonter donc du gaz des poches de gaz du Nigeria qui aujourd'hui fournit à peu près quand même je crois 9% 8% la France déjà mais en GNL en bateau et ça permettrait à l'Algérie de continuer à bénéficier un peu de cette rente pétrolière et gazière sauf que l'Algérie a face à elle qui ? le Maroc qui souhaite faire un gazoduc le long et qui existe en partie qui est en fait un gazoduc qui longe les côtes africaines et qui passe dans tous les pays africains et bien évidemment là il y a un choc très important économique qui explique d'ailleurs les tensions en Algérie ces derniers mois multiples et variées où différents acteurs étrangers ont joué une partie la Turquie Israël les Américains voilà est-ce que l'histoire pourrait continuer ? un petit coup sur le labo à Wuhan oui on va terminer sur ça je ne sais pas je vous laisse mettre trois mots histoire de mettre en appétit alors effectivement donc comment j'arrive sur ce sujet là parce qu'on dit franchement franchement alors j'arrive sur ce sujet là parce qu'en fait je ne sais pas je ne sais pas c'est mes sources quoi enfin c'est alors je vais raconter les choses simplement enfin j'espère que j'ai été simple jusqu'à présent mais on va raconter les choses simplement telles qu'elles se sont passées pour moi en fait en janvier 2020 je suis tenu au courant par des sources en contact elles-mêmes de sources participant aux réunions de crise à l'OMS de la situation de la pandémie à venir quand au janvier ? avant le 15 ou après le 15 ? aux alentours du 15 on a peut-être les mêmes sources donc très tôt et qu'est-ce que me disent ces sources à l'époque ? que la situation est déjà hors contrôle donc ça ça voulait dire que le petit virus se baladait déjà dans toute la planète donc ça ne servait à rien de fermer les frontières mais ça on ne l'a pas expliqué aux français ce qui peut en partie si je fais l'avocat du diable en partie s'expliquer suivant la crainte des gouvernants de la panique mais bon ça c'est un argument qu'a Bondot notamment dans un cadre démocratique parce qu'à un moment donné il suffit d'expliquer les choses et on l'a vu d'ailleurs sur les différentes décisions sanitaires la plupart du temps les français ont été d'un civisme incroyable on pourrait dire certains on pourrait dire même une apathie parfois sur certaines libertés publiques réduites comme une peau de chagrin donc je reviens à janvier 2020 et donc en janvier 2020 on me dit que la situation est déjà hors contrôle que le principal vecteur de transmission c'est l'aérosolisation alors que l'état français mettra plus de 9 mois à le reconnaître se basant sur les statements et déclarations officielles de l'OMS mais là il faut en partie le lobby des Chinois mais de la Chine mais pas que il faut comprendre que l'OMS c'est un organe sanitaire mais c'est un organe politique et financé et financé par plein de capitaux mais pas que chinois il y a aussi les américains là-dedans mais donc les communications officielles et les alertes de l'OMS sont toujours un consensus politique et diplomatique international en fait et donc moi déjà je ne comprenais pas parce qu'il y avait la communication officielle de l'OMS notamment par exemple sur les masques et de l'autre côté j'avais les vraies discussions dans les réunions de crise de l'OMS donc j'étais à titre personnel j'étais un petit peu inquiet surtout quand on voit si Beth Ndiaye parler juste après j'avais d'ailleurs une source qui vit à l'étranger qui m'avait alerté et qui m'avait dit quand même en passant j'achète un masque à gaz la source n'est pas hypochondriaque et dans quel pays ? dans le golfe et le troisième élément qui pourra paraître polémique mais depuis mon travail d'enquête j'ai récupéré des éléments précis et écrits de gens qui ont participé à ces réunions de crise à l'OMS en tout cas les premiers éléments d'informations qu'on me donne dès janvier 2020 c'est que la séquence du virus est qualifiée de suspecte alors moi dans le livre je ne vais pas dans un sens ou dans un autre j'explique ce que j'ai à la fois recueilli et donc dans un sens ou dans un autre est-ce que ça c'est le débat scientifique est-ce que c'est une zoonose donc un réservoir naturel avec une transmission passage de barrières à l'espèce à l'homme ou si c'est une fuite de laboratoire reste que contrairement quand même parce que là aussi il ne faut quand même pas prendre les gens pour des imbéciles je suis désolé au début de la pandémie en termes de communication gouvernementale comme en termes de relais du corps médical français qui n'est pas forcément d'ailleurs virologue il faut quand même le rappeler certes il y a des infectiologues mais les médecins ne sont pas forcément des scientifiques qui connaissent les laboratoires de plus ou moins grande sécurité c'est une petite aparté mais le discours à l'époque ça ça a été ensuite maintes fois raconté le discours officiel était ça ne peut pas être une fuite de labo une fuite il y a la fameuse il y a le fameux article qui donne le là l'article de The Lancet initié comme on le sait maintenant la presse américaine l'a dénoncé et l'a révélé par Peter Daszak qui organise toute une opération de communication pour dire ça ne peut pas être la fuite de labo attention si vous dites que c'est une fuite de labo vous allez le catégoriser attention donc je reste prudent les deux thèses c'est le débat scientifique qui n'est toujours pas tranché du fait aussi de l'opacité des autorités chinoises qui ne donne pas tous les éléments du fait également de l'opacité des autorités américaines et françaises on se demande bien pourquoi on se demande bien pourquoi donc est-ce qu'un jour on aura les éléments de réponse je ne sais pas en tout cas moi pourquoi je m'intéresse au sujet déjà un parce qu'en fait ça percute mon objet d'enquête déjà de l'époque j'ai dit j'ai commencé à enquêter sur Chine, Etats-Unis, France dès l'automne 2019 donc arrive la pandémie donc je travaille sur ça et puis comme je vous l'ai révélé et expliqué dès janvier 2020 on me donne ces éléments-là moi je me souviens très bien parce qu'à l'époque donc il y avait toute la communication il y avait Agnès Buzyn enfin on s'en souvient on s'en souvient et puis en février 2020 moi qui connais bien la Macronie et puis qui fait aussi des sujets politiques enfin des papiers politiques et bien il y a eu l'affaire Griveaux au milieu où tout le petit Paris s'est excité sur quand même une histoire de sex tape là pour le coup il y a beaucoup de correspondances il n'était pas une petite histoire d'ailleurs oui ça on en reviendra un autre jour peut-être parce que là je commence à fatiguer mais ça ressemble au film Don't Look Up là pour le coup le monde va basculer mais on parle d'une sex tape en gros c'est à peu près ça donc ça fait vraiment il y a des points de correspondance avec le film de Netflix désolé pour la pub et donc je me souviens très bien que à mon petit niveau dès lors que l'OMS a commencé à avoir les premières alertes les plus sérieuses donc courant février au moment de l'affaire Griveaux je laisse un tweet enfin je fais un tweet et je fais un statut Facebook le statut Facebook qui est un petit peu plus alarmiste parce que je dis que le virus se transmet par l'air et à l'époque je me fais engueuler par 10 contacts Facebook en disant mais tu alertes tout le monde pourquoi tu dis ça tu es alarmiste ils n'étaient pas journalistes parce que nous on a eu la même chose à peu près vers le 20 25 janvier donc en tout cas moi je répondais piteusement c'est sourcé OMS c'est mes sources donc vous en faites ce que vous voulez et je n'ai fait je n'ai fait en tout et pour tout à l'époque et même après par la suite que ces tweets là après je me suis parfois peut-être énervé comme citoyen sur des aspects de politique sanitaire mais ça c'est autre chose sur certains caractères ubuesques des décisions totalement contradictoires parfois mais ça c'est encore autre chose mais en tout cas pour revenir au calendrier de l'enquête en janvier 2020 en fait quand je rencontre des sources parfois très informées à Paris et quand je ne souhaite pas leur serrer la main on me regarde comme un fou mais sauf que j'avais des éléments sérieux qui m'amenaient à penser que ça allait être le gros bordel et qu'on allait donc vers un confinement donc c'est ça le point de départ de mon enquête donc il est double en fait parce que à la fois je me suis intéressé au calendrier et donc là on n'est pas sur l'origine du virus en tant que tel mais sur le calendrier de à partir de quand les autorités françaises ont été au courant décembre 2019 non ? officiellement Agnès Buzyn a alerté ça c'est le ministère de la santé mais le ministère de la défense le ministère de la défense ce que je découvre alors j'ai assuré le contradictoire j'ai envoyé un mail à Dicode le service de communication des armées j'ai eu un officier qui m'a répondu on a bien reçu votre mail on fera signe ils ne m'ont jamais répondu d'ailleurs depuis que j'ai écrit ce fameux chapitre un peu détonnant qui explique peut-être la gêne de certains confrères je n'ai pas eu on ne m'a pas fait passer de message donc pas de démenti officiel pas de démenti off pas d'ambiançage ambiançage qui veut dire ? bah quand on vous approche et qu'on vous donne des éléments pour essayer de vous éclairer de vous influencer sur votre analyse de faire fermer votre gueule oui non en tout cas voilà silence depuis ça fait un mois pratiquement que le bouquin et le livre est sorti silence et ce que je dis dans le livre parmi les révélations donc là que je glisse je le spoil un petit peu c'est que j'apprends que les services français de renseignement donc moi on me cite la DGSE en particulier la DRM la Direction des Renseignements Militaires mais on me parle également de la DAME alors ça c'est quelque chose qui apparaît de manière très importante dans l'enquête et que je n'ai pas encore évoqué donc la DAME c'est la Direction des Applications Militaires c'est la direction une des directions les plus confidentielles dans l'état français qui n'est pas liée totalement au renseignement mais qui est liée à la force de dissuasion nucléaire c'est la Direction des Applications Militaires qui gère la force de dissuasion nucléaire et en fait aurait été mandatée je mets du conditionnel je reste prudent mais dès l'automne 2019 pour savoir ce qui se passait à Wuhan alors là j'ai différentes versions on me dit alors un responsable de renseignement que j'ai interrogé me dit oui on a commencé à regarder après les Jeux de Wuhan les Jeux militaires j'ai d'autres sources qui me disent qu'en gros qui vont même plus loin parce qu'elles me disent qu'on aurait profité des Jeux militaires pour essayer de savoir un peu plus ce qui se passait à Wuhan alors Wuhan on l'a peu dit mais c'est une ville très particulière pour la France parce que c'est la prince avec Shanghai pour d'autres raisons historiques mais c'est la principale porte d'entrée économique politique presque depuis le général depuis le général de Gaulle ça s'est renforcé sous Valéry Giscard d'Estaing notamment principale porte d'entrée de la France en Chine on l'arrête là parce que sinon ça va spoiler jusqu'au bout vous avez trois bouquins à conseiller sinon je raconte plein de choses sur la pandémie et sur le labo et un élément dernier c'est que sur le transfert de technologie du fameux laboratoire BSL4 il y a le 3 et tous les autres petits qui vont avec voilà il y a les BSL2 et BSL3 de toute façon mais ce qui nous impliquerait la France dans cette histoire c'est le BSL4 c'est celui qui est le plus sensible c'est celui où la France a transféré les technologies de confinement et un aspect de déclarage historique pour comprendre la complexité de ces dossiers comme l'incident nucléaire civil de Taishan c'est qu'on est totalement dans la raison d'état parce que c'est des secteurs déjà totalement stratégiques et pourquoi parce que la technologie du confinement P4 à la fois est une technologie duale civile et militaire mais par ailleurs notre technologie la technologie française P4 est totalement liée à l'aventure nucléaire française parce qu'en fait la technologie de confinement appliquée et qui a été mise à disposition des chercheurs en virologie en biologie c'est en fait de la technologie de confinement qu'on avait utilisée précédemment dans notre programme nucléaire militaire et civil et donc il y a une imbrication totale c'est pour ça que je parlais de la dame de la direction des applications militaires parce qu'en fait il y a une imbrication totale de la technologie et des techniciens qui mettent au point cette technologie BSL4 dans le domaine virologique en France du nucléaire et d'ailleurs pour finir sur ça deux choses nous avons en fait trois BSL4 sur le territoire français un civil à Lyon que je rapporte et je relaie toute l'histoire comme d'autres papiers de presse l'ont fait mais avec des éclairages différents parfois et deux BSL4 militaires en Essonne donc pas loin d'ici l'un à Bretigny qui est sous tutelle de la direction des santé des armées enfin c'est un autre sigle l'IRBA je ne sais plus ce que ça veut dire exactement et l'autre sur le site du Boucher qui est près d'un petit village de l'Essonne et pour la petite histoire c'est que le site du Boucher était en fait le premier site du nucléaire militaire français parce que c'est là où il y a eu les premières centrifugeuses après la seconde guerre mondiale pour permettre à la France de disposer de plutonium pour créer la bombe pour vous dire la sensibilité de ces domaines là et d'ailleurs l'actuel patron du BSL4 de Lyon M. Raoul à ne pas confondre avec l'inérable Raoult M. Raoul Hervé Raoul je crois qu'il est affilié Inserm enfin en tout cas qui dirige le BSL4 de Lyon est en fait à l'origine enfin au fonctionnaire de la défense il travaillait à la dame à la direction des applications militaires donc on est dans un domaine d'une opacité extrême parce que je fais le constat dès le début du livre et on parlait de la colonisation au cours de l'entretien l'un des derniers fermants de puissance entre guillemets dans la mythologie républicaine et de la 5ème république et de ce régime présidentialiste le dernier fermant de puissance c'est la force de dissuasion nucléaire que Macron voulait abandonner que d'ailleurs Macron quand il était banquier chez Rothschild et membre de la 2ème commission Atali membre à plein titre de la 2ème commission Atali effectivement c'est une des révélations du livre avait proposé aux autres membres de la commission Atali pour faire des économies la suppression de la force de dissuasion nucléaire il a dit tu te tais petit parce que c'est ce qui garantit notre siège voilà et Jacques Atali et les participants donc ça c'est une des anecdotes du livre lui fait la leçon à l'époque et il a évolué depuis on voit d'ailleurs que la question de la force de dissuasion nucléaire peut faire débat ça a été soulevé par Mélenchon avec la question du spatial mais ça s'il dit ça c'est parce que il a rencontré justement des hauts fonctionnaires de la défense qui se posent beaucoup de questions sur le plan stratégique donc il ne dit pas ça comme ça c'est pas venu dans son petit cerveau c'est parce que il y a des gens qui se posent des questions sur la pertinence encore de notre action stratégique par rapport aux forces nucléaires y compris sur la prolifération de différentes armes nucléaires de moindre intensité je ne vais pas ouvrir encore notre dossier mais c'est aussi un problème la valisette voilà et donc pour revenir à l'op pour revenir au labo voilà et pour revenir au constat de ce ferment de puissance là du nucléaire de l'importance du nucléaire dans l'organisation étatique fait que ça explique aussi beaucoup pourquoi l'état français sur tout un tas de sujets ultra sensibles sont restent dans un silence important et dans une opacité importante parce qu'en fait la culture qui prime c'est celle de la raison d'état donc ça après j'apporte plein d'autres éléments sur l'histoire à Oran voilà dans ce livre il faut le remontrer ok on va faire travailler un peu le caméramen voilà ça fait vraiment promo voilà oh mais quand même et voilà et en tout cas sur le sur le calendrier de la de l'influorne jusqu'à quel point l'Elysée était au courant et à partir de quel moment c'est quand même relativement intéressant quand on sait que la haute cour de justice se penche sur le sujet et tout le monde vise Agnès Buzyn qui de mon point de vue ressemble plus à un beau fusible et un bel beau j'arrive plus à parler un beau bouc émissaire dans cette histoire là parce que en fait pour revenir au service de renseignants vraisemblablement le ministère de la santé a été contourné sur le sur le dossier de la pandémie au début de la pandémie ce qui explique aussi sous un autre éclairage sous un autre jour le fait qu'ensuite tout ait tout été réglé dans le cadre des fameux conseils de la conseil de défense à l'Elysée avec ce fameux secret on retrouve ce secret le secret défense le secret défense la raison d'état et donc voilà à un moment donné il faudra peut-être ouvrir les les archives dans 150 ans c'est Sarkozy qui l'avait fait un petit peu rallongé voilà tout ça pour expliquer certaines personnes s'étonnent du silence et du malaise du débat fuite de labo pas fuite de labo en rappelant effectivement que ça peut très bien sortir d'un labo qui n'est pas celui du BSL4 tout à fait ça peut sortir du marché ça a priori c'est pas le cas donc le débat scientifique continue mais l'extrême prudence sur le sujet vient de tout ce contexte là qui est quand même assez intéressant à découvrir mais c'est pas la seule information sur le sujet parce qu'on n'a pas tous spoilé loin de là de toute façon il y a 600 pages on a le temps 3 livres à conseiller à notre communauté ah j'avais oublié cette question ça n'a pas donné les questions avant d'ailleurs ah oui oui je suis creux qu'est-ce que j'ai lu récemment j'ai commencé à lire un polar mais alors je ne sais plus le titre mince d'un ancien confrère de Mediapart j'espère je ne vais pas écrocher son nom c'est Thomas Cantoloupe qui s'est lancé dans l'écriture de polar et c'est plutôt pas mal et notamment ça se passe sous la guerre en Algérie donc ça vous retrouviez le titre parce que ça un deuxième un deuxième ça je pourrais trouver plein de bouquins que j'ai lu aussi pour le livre passionnant qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce 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 plein de livres oh là là ça va trop vite on a évoqué Péan l'autobiographie de Péan c'est assez intéressant c'est aussi un peu c'est une manière c'est ses notes il s'est présenté d'une certaine manière donc c'est assez intéressant et et le et j'ai pas encore lu mais je vous le conseille avant de l'avoir lu parce que ça m'a l'air très intéressant et je l'ai à la maison le nouveau bouquin de Guillaume Pitron justement sur sur les métaux rares non le nouveau bouquin qui est sur justement l'infrastructure d'internet et du numérique alors il parle pas exactement dans ce que je crois de ce que je vous ai raconté là sur le renseignement mais il parle bien évidemment d'une partie sur les câbles sous-marins et surtout il parle des centres de données de l'énergie qu'il faut fournir à tous ces centres de données et donc de l'architecture mondiale et des enjeux géopolitiques il y a G.I. Joe qui est en train de me dire que j'ai aucune pitié avec vous que vous n'avez même pas un verre d'eau vous pouvez montrer le verre d'eau à la caméra il y a un verre d'eau là voilà un conseil pour les jeunes générations quelque chose une bouteille à la mer c'est ton c'est votre côté cathode gauche vous voulez qu'on le fasse en latin ? non les cathodes de droite ils n'ont pas de verre d'eau c'est ça ? non c'est pour le conseil aux jeunes générations parce que ça fait un côté vous serez en latin oui oui qu'est-ce que je peux dire ? bah non mais informez-vous voilà faites l'effort de vous informer mais ils le font ils le font l'effort enfin certains en tout cas surtout dans notre communauté voilà je sais marquant de velle merci merci